Bonsoir à toutes et à tous. C'est la première fois que nous menons une audition un peu tardive. L'usage de l'Assemblée veut que notre maison travaille tard le soir, mais c'est vrai que les auditions de commission ne sont pas forcément habituellement aussi tardives. Monsieur Bréchet, on vous remercie d'ores et déjà d'avoir accepté une invitation à un horaire tel que celui-là. Je vous rappelle que la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique procède désormais à un cycle d'auditions consacré notamment à la question de l'électricité et au sujet de la place du nucléaire dans le processus décisionnel ces 10, 20 dernières années. Monsieur Bréchet, vous êtes membre de l'Académie des sciences au titre des fonctions que vous avez exercées en qualité notamment, notamment et on ne va pas reprendre l'intégralité de votre CV en présentation, de haut commissaire de l'énergie atomique. C'est à ce titre-là que nous vous recevons. C'est la première, ça je l'ai déjà dit, nous avons entendu cet après-midi monsieur Yannick Descata, administrateur général du CEA jusqu'en 1999, soit quelques années avant votre désignation en 2012 en votre qualité de haut commissaire de l'énergie atomique, fonction que vous avez exercée jusqu'en 2018. Celle-ci diffère de celle d'administrateur général du CEA, même si les acronymes sont proches, tout en étant néanmoins un peu corrélée. Peut-être que vous pourrez nous en parler. Les Français auront peut-être du mal à comprendre la logique de cette organisation, peut-être que cette audition nous permettra d'ailleurs de lever cette complexité. Il en est de même de la proximité des activités civiles et militaires dans le domaine nucléaire, seules les premières entrant dans le champ de compétences et d'investigation de notre commission d'enquête. Ce qui semble à peu près clair, c'est que la fonction que vous avez exercée vous a permis d'avoir une vision générale de l'écosystème nucléaire français, de ses réussites comme de ses difficultés, de sa vie intérieure et de ses rapports avec les autres autorités publiques et politiques. Je vais vous donner la parole sans plus attendre pour un exposé liminaire. Et puis ensuite, nous aurons avec le rapporteur un certain nombre de questions à vous poser avant que les échanges avec la commission, qui progressivement se complétera, se construisent. Avant de vous donner la parole, M. Bréchet, je vous dois de vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité et rien que la vérité, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées parlementaires. Je vous invite donc à lever la main droite et à lire « Je le jure ». Le micro. Donc « Je le jure » devant le micro. Merci beaucoup. Écoutez, je vous laisse la parole pour un propos introductif. Merci beaucoup, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de la convocation à venir témoigner devant votre commission, y compris à une heure aussi baroque, mais j'en suis un peu responsable. Je répondrai aux questions qui m'ont été transmises au fil de mon exposé. Et je reviendrai sur ces questions de façon synthétique à la fin de ma présentation, au moment de la discussion qui suivra cette présentation et qui durera aussi longtemps que vous le souhaitez. Les questions qui sont liées à la souveraineté énergétique et en particulier au rôle du nucléaire, je vous demanderai donc patience et attention pour pouvoir aller au-delà de la recherche nécessaire des responsables et avancer dans la direction indispensable des solutions. Alors j'ai l'habitude d'être précis. Donc pour être précis, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour vous. Et c'est un texte qui vous semblera parfois rugueux, mais dites-vous que c'est un témoignage sincère et véritable. C'est un texte qui est documenté, c'est-à-dire que je vous laisserai en partant une clé USB avec l'ensemble des documents auxquels je fais allusion dans le texte, ainsi que des documents complémentaires, les rapports qui ont été rendus, les notes qui ont été écrites et la version écrite du texte de la présentation que je vais vous faire. Alors l'essentiel va commencer de la manière suivante. Je vais rapidement vous dire qui je suis, quelle est la fonction du haut commissaire, quel est son fonctionnement, parce qu'il est important d'en comprendre l'articulation dans le fonctionnement du CEA. J'essaierai de vous rappeler quelques faits sur le nucléaire, qu'il est absolument indispensable d'avoir en tête. Je continuerai à vous donner une étude de cas qui correspondait aux questions que vous m'aviez posées en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides. J'en viendrai à ce qui me semble le cœur du problème au-delà du nucléaire, c'est la question de l'instruction scientifique des dossiers politiques. Je pense qu'il est indispensable que votre commission s'interroge sur les raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés à comprendre la logique des décisions qui ont été prises. Je reviendrai ensuite sur le questionnaire, et puis après je répondrai à toutes vos questions. Donc je vous demande un peu de patience, vous voudrez bien m'en excuser, mais ces questions sont difficiles et on ne peut pas les aborder simplement par des effets de manche. Alors qui suis-je ? D'abord je suis un scientifique et un ingénieur. Je suis un spécialiste de sciences des matériaux en général et de métallurgie en particulier et j'ai fait l'essentiel de ma carrière, donc je commence à avoir la varbe blanche, dans le monde universitaire formant des ingénieurs et des chercheurs. L'essentiel de mes travaux apportés sur les matériaux de structure et en particulier dans leur capacité à produire de l'énergie ou à l'utiliser. Je suis membre de l'Académie des sciences ainsi que de plusieurs académies étrangères et professeur associé à deux universités au Canada et en Australie. J'ai occupé la fonction de haut-commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018, soit deux mandats de trois ans, et j'ai souhaité ne pas être renouvelé en 2018. J'y rejoins la compagnie Saint-Gobain comme directeur scientifique en 2018. Je préside le conseil scientifique de Framatome depuis 2019 et je conserve une activité de recherche et de collaboration avec les universités étrangères. Je n'ai plus aucune relation professionnelle ni avec le CEA ni avec le gouvernement depuis mon départ. Je ne m'exprimerai dans cette audition que sur des faits antérieurs à 2019 datent de ma prise de présidence du conseil scientifique de Framatome. Alors, quelle est la fonction du haut-commissaire ? La fonction, c'est un texte, c'est un poste qui est prévu par la loi. C'est un poste de conseil scientifique auprès du gouvernement et de l'administrateur général du CEA sur les missions du CEA et en particulier les missions concernant le nucléaire civil et militaire ainsi que les questions liées à l'énergie en général. Il est positionné au sein du CEA mais hors la hiérarchie du CEA, ce qui lui assure une totale liberté de travail. Il est essentiel de comprendre cela. Il y a un certain nombre de textes juridiques qui définissent la fonction dont je vous donne les références dans mon texte écrit. Je ne vais pas vous donner la liste des articles. A travers ce différent texte, le haut-commissaire à l'énergie atomique a les fonctions suivantes. Il est le conseiller de l'exécutif pour les questions scientifiques et techniques concernant l'énergie nucléaire. Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique du CEA. Il est membre du comité de l'énergie atomique qui examine toutes les questions relatives au CEA. Il est prévu par la loi que le comité à l'énergie atomique se réunisse au moins une fois par an sous la présidence du Premier ministre. Il pourrait en principe être réuni sous saisine du haut-commissaire. Il participe au conseil d'administration avec voie consultative, ce qui est logique avec le fait qu'il n'a pas de fonction décisionnelle au sein du CEA. Il est le conseiller scientifique et technique de l'administrateur général du CEA pour l'orientation générale scientifique et technique du CEA. Pour exercer cette fonction, le haut-commissaire est assisté d'un conseil scientifique qu'il préside. Donc il est aussi essentiel de penser que quand je vous parle de rapports qui sont rendus, ce sont des rapports qui sont construits par des conseils scientifiques, par des groupes d'experts. Ce n'est pas des rapports qui sont écrits simplement de la blanche main du haut-commissaire, même si le haut-commissaire les assume et les porte. Il est responsable de la chaîne de sécurité pour l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministère de la Défense. Il est le garant de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la Défense. Vous voyez, il y a cette dualité entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Il peut être chargé, au titre de ses différentes fonctions, par un ministre ou par l'administrateur général du CEA, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressants le CEA, Défense nationale et enseignement. Il est donc essentiel de comprendre qu'il s'agit d'un poste de conseiller sans pouvoir décisionnel, le pouvoir de décision restant entre les mains de l'administrateur général seul. Alors le fonctionnement, chaque haut-commissaire a son style propre. J'ai personnellement choisi d'avoir un positionnement exclusivement technique en donnant mes rapports aux autorités concernées à l'exclusion de toute diffusion publique. Je vais même théoriser cette raison-là, ce devoir de réserve absolue, revendiqué dès ma nomination, à mes yeux, avec un devoir de franchise totale. Je ne me suis jamais départi ni de l'un ni de l'autre. Les documents issus du haut-commissaire sont donc à diffusion réduite, mais tous ont été systématiquement transmis aux ministères concernés, ainsi qu'à leurs conseillers techniques, essentiellement environnement et énergie, industrie, recherche, défense, et systématiquement, le président de la République et le Premier ministre via leur cabinet. Les documents ont été aussi transmis aux administrations directement concernées, généralement la DGEC, la DGRI, la DGE, le cavité militaire du président de la République. Et certains documents ont été transmis aux présidents et vice-présidents de l'OPEX, parce qu'étant par nature fondamentalement respectueux de la démocratie parlementaire, j'estimais que l'OPEX était naturellement destinataire d'un certain nombre de ces documents. Bien entendu, l'administrateur général du CEA était destinataire de tous les rapports, ils n'ont jamais eu de couverture médiatique, je ne parlais quasiment jamais à la presse, sauf pour expliquer que j'avais une machine à café dans mon bureau et que j'avais parti de la négociation de ma nomination. Ce qui ne me semble pas être un secret d'État. Les rapports étaient systématiquement remis en main propre aux conseillers techniques, que je rencontrais une fois par trimestre en tête à tête, pour leur en exprimer le contenu. Je me considère comme pleinement engagé par ce qu'ils contiennent, ce qui en a été fait, ou plutôt ce qui n'en a pas été fait, et de la responsabilité des décideurs qui ont été destinataires de ces documents. Les rapports issus du Haut-Commissaire prenaient plusieurs formes, suivant les sujets traités. Il y avait des sujets qui étaient traités sur une échéance de 6 mois à 1 an, à peu près, sur des sujets scientifiques et techniques, à la demande du gouvernement ou de la haute administration ou des acteurs du nucléaire. Des rapports qui sont issus de groupes de travail pilotés par le Haut-Commissaire. Chaque rapport était structuré comme suit. Il y avait le conseil du Haut-Commissaire, un résumé exécutif du rapport et le rapport détaillé. Certains rapports étaient longs et techniques. Et je mettais un point d'honneur à toujours avoir une partie du rapport qui était compréhensible pour toute personne qui avait envie de comprendre. Alors, je ne vais pas vous donner la liste des rapports, je vais juste en donner quelques-uns et vous aurez la liste complète et les rapports détaillés seront dans les documents que je vous transmettrai. Donc, le stockage tout terrain des déchets bitumés, l'avenir de la métallurgie française, l'analyse des scénarios énergétiques, application au scénario de l'ADEME et de l'ANCRE, réflexion et avis sur le plan à moyen-long terme du CEA, le black-out, une menace potentiellement, une menace permanente pour le système électrique avec des conséquences potentiellement graves, sanitaires potentiellement graves. J'espère que je n'aurai pas à être vu comme un cassandre sur ce sujet-là. Prédiction du vieillissement de l'acier de cuve des réacteurs REP, aspect socio-cognitif des controverses sur les sciences et les techniques, la chaleur, quels enjeux du CEA, enfin, il y en a toute une série comme ça. J'ai dû écrire à peu près, écrire ou piloter à peu près 4000 pages de rapports en 6 ans de mandat de haut-commissaire. Il y avait d'autres choses qui étaient plus courtes pour les gens pressés, qui étaient construites sur des échéances de 1 à 2 mois. C'était des notes courtes du haut-commissaire sur un point nécessitant une information directe et rapide. Donc, vous avez des notes sur la nécessité des réacteurs à neutrons rapides, l'opportunité des SMR, la radiothérapie, l'épidémiologie des cancers de la thyroïde, les échelles de temps dans le nucléaire, l'opportunité de la filière thorium. Donc, vous avez toute une série de notes qui font grosso modo entre 1 et 6-10 pages qui sont plus compactes. Il y avait des notes aussi comme la participation française au rapport du GIEC, par exemple. La chimie séparative du CEA et ses applications en dehors du nucléaire. Et puis, il y avait des actions à la demande des acteurs du nucléaire, sous forme d'animation de groupes de travail, pour avis aux décideurs. Ces rapports sont rendus aux demandeurs, ainsi qu'aux conseillers techniques et aux cabinets des ministères concernés. Par exemple, j'avais fait un rapport détaillé sur les innovations dans l'EPR Nouveau Modèle, sur les stratégies de fermeture du cycle et Astride. Ça, c'est la version longue de la note courte sur les réacteurs à neutrons rapides. La priorisation des programmes de recherche de l'Andraer pour CIGEO. Donc, vous avez des choses qui me sont demandées par des acteurs externes au gouvernement. Évidemment, je fais le travail, je leur rends ce qui m'a été demandé, je le rends systématiquement au gouvernement et aux ministères qui sont concernés. Alors, en parallèle à ces actions d'expertise, conformément à la mission donnée au haut-commissaire et de par sa fonction, je menais une évaluation scientifique approfondie du CEA, avec un certain nombre de sujets qui étaient décidés en accord entre l'administrateur général et le haut-commissaire. Je rendais de plus un rapport d'activité une fois tous les deux ans, réunissant les résumés exécutifs, les discours, les notes, les lettres officielles, et en fin de mandat, en fin de premier et deuxième mandat, un bilan d'activité et de recommandation. Donc, les travaux effectués, vous en aurez la liste et vous aurez les originaux. Alors, maintenant, je voudrais vous donner une vue d'ensemble du nucléaire en France. C'est des choses qui vont être assez rugueuses, que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre de cette manière-là, mais je pense qu'il est indispensable, surtout après avoir prêté serment devant vous, que je vous les dise. Et je vais vous les dire d'une certaine manière. J'avais donné en 2020 à leur demande une conférence à un groupe informel de jeunes hauts fonctionnaires qui s'appelait La Tortue, sur la politique électronique claire en France. Cette vision donnée après mon départ de fonction, donc en 2020, rappelant l'historique, me semble demeurer pleinement d'actualité. Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en œuvre industriellement par un État stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays. La clé de voûte de cette stratégie a été identifiée dès les années 70. C'était la filière à un neutron rapide qui permettait le moment venu de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets. Un système circulaire pratiquement parfait à émissions de gaz à effet de serre pratiquement nulles. Dans cette situation de crise au moins aussi importante, la crise climatique, et malgré des discours apparemment volontaristes pour la combattre, l'État français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarboné. Il le vient de prendre, donc j'ai écrit ça en 2020, il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands États impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine, et maintenant les États-Unis, accélèrent leur développement. Cette décision, faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de la disparition de l'État stratège en matière énergétique et de la transition d'un État stratège vers un État bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, désinformation acceptée par l'État quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. Il est donc important de comprendre comment la cohérence d'une stratégie industrielle a cédé la place à l'opportunisme d'une stratégie de communication. Le retour sur l'historique de la filière, sur les difficultés industrielles rencontrées, permet de mieux comprendre la situation actuelle. Le déploiement de la filière industrielle dans les années 70 à la suite du choc pétrolier s'est appuyé sur une décision politique, le plan Messmer, un choix stratégique, la filière à haut pressurisé, une stratégie industrielle, la structuration de la filière depuis le combustible jusqu'à l'aval du cycle. En 20 ans, 58 réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire. Avec un retour d'expérience en matière d'efficacité industrielle et de sûreté, inégalé de par le monde et reconnu comme tel. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles, à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont nous payons aujourd'hui le prix. La doctrine de libéralisation des marchés appliquée à un produit, l'électricité, dont la nature non stockable est à ce jour encore incontournable et la démission des États européens face aux besoins pourtant croissants de fournir à tous les citoyens une énergie à bon marché a conduit à une déstructuration qui a pour conséquence une situation économiquement et politiquement intenable, prix négatif, déstabilisation des réseaux. La gestion de l'intermittence des ENR et leur déploiement massif conjugué avec la perte de capacité pilotable, a plusieurs fois signalé par l'ASN, conduit à une dépendance grave vis-à-vis du gaz au niveau européen qui présente un risque géopolitique grave. J'ai rajouté la phrase suivante, l'histoire récente nous en donne la preuve. Le prix à payer pour ces erreurs historiques sera lourd. La destruction alors même de l'urgence climatique de ce qui a été un fleuron industriel du pays et qui constitue un de ses meilleurs atouts dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'absence de stratégie claire dans le domaine électronucléaire en ce qui concerne le remplacement du parc, le sacrifice d'outils industriels amortis et au fonctionnement sûr, la confusion entretenue entre la lutte contre le réchauffement climatique qui suppose une décarbonation de notre énergie, le manque de lucidité sur les liens organiques entre la dissuasion du nucléaire et la production et la propulsion et les technologies industrielles du civil relèvent au mieux de l'ignorance au pire de l'idéologie. C'est ce que j'écrivais en 2020. Je ne vois pas de raison majeure de changer d'avis. Alors maintenant une étude de cas que je vais vous faire. C'est le cas du renoncement à la filière à neutrons rapides. C'était une de vos questions précises. Donc sauf à supposer que personne dans les ministères ou dans les administrations ne lise les rapports techniques. La décision d'arrêt du projet Astrid a été prise en connaissance de cause. J'ai écrit quatre notes à ce sujet. Le CEA a rendu dans une réunion interministérielle un dossier très complet à la fois sur les aspects techniques du projet et sur les implications industrielles et en termes de relations internationales notamment en ce qui concernait les collaborations avec le Japon. J'ai d'autre part rendu un rapport détaillé sur toutes les options de fermeture du cycle et leur état de maturité. La note que je reproduis ci-dessous date d'août 2017, c'est-à-dire juste avant que la décision ne soit officiellement prise. Elle remet en perspective la décision à prendre en regard de 70 ans de l'investissement du contribuable et elle avait pour objet de décrire en des termes non techniques les conséquences de la décision qui était sur le point d'être prise sur la nécessité de fermer le cycle des matières nucléaires. Extrait donc d'une note de août 2018. La problématique de la fermeture du cycle des matières nucléaires constitue une illustration de la nécessité d'une instruction technique approfondie des dossiers. La fermeture du cycle des matières nucléaires vise à éviter l'accumulation des déchets nucléaires dont le déchet majeur est le plutonium et attirer le maximum d'énergie des matières premières issues du minerai d'uranium. Il se trouve que les réacteurs à neutrons rapides sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium et donc de transformer ce déchet en ressources. Ils peuvent également brûler l'uranium naturel et l'uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets en particulier le plutonium en ressources et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant de facto les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource site de stockage profond. J'ai d'ailleurs remis un rapport à la demande conjointe du président d'EDF et de l'administrateur général du CEA qui montre que parmi les différentes options techniques qu'on peut envisager pour réaliser la fermeture du cycle le RNR à caloporteur sodium est l'option technologique la plus mature. Par contre l'obsession qui semble répandue au sein de certains services de l'administration centrale du pays de brûler le plutonium le plus vite possible n'a de sens sauf à se placer dans une logique de sortie du nucléaire ce qui est en contradiction avec la politique voulue par le président de la République note de 2017 en effet n'en déplaise à certains le rééquilibrage du mix énergétique ne contient pas l'engagement d'une sortie à plus ou moins long terme du nucléaire et en tout état de cause une telle option ne pourrait pas être décidée implicitement par la force des choses et l'enchaînement des décisions. La compréhension de la volonté présidentielle est la suivante le nucléaire est une composante majeure et durable du mix électrique français et le départ actuel porte sur l'évolution de la part de cette composante dans le mix énergétique et le calendrier de cette évolution il en ressort que la France restera encore longtemps un grand pays nucléaire même à 50% de son mix énergétique actuellement personne n'est capable de dire quelle proportion d'énergie décarbonée non nucléaire est compatible avec nos sociétés industrielles on ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes on ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution on ne sait pas quelle est la part de production et de consommation localisée est compatible non seulement avec un mix énergétique donné et enfin la production à partir d'énergie fossile d'une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2 est à ce jour un vœu pieux cependant l'utilisation même modérée du nucléaire impose de fermer le cycle sauf à laisser la filière nucléaire s'étouffer sous ses propres déchets ne pas fermer le cycle qu'on gagnerait à terme le nucléaire dans notre pays fermer cette option sans le dire forcerait la décision politique de façon malhonnête en donnant de facto au nucléaire un statut d'énergie de transition garder l'option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l'usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire car à tout moment le flux de matière entrant et sortant sera équilibré sans accumulation comme c'est le cas actuellement de déchets non ultimes ne pas fermer le cycle c'est rendre le nucléaire non viable parce que non durable c'est tout simplement irresponsable et c'est politiquement indéfendable car on prive le politique d'une marge de manœuvre et de facto on décide à sa place finalement que ce point de vue des études sur la fermeture du cycle soit un calcul comptable à court terme une méconnaissance de l'ensemble du problème énergétique ou une mise en cause de la société industrielle mais indifférent ce qui est bien plus grave dans cette fin programmée du nucléaire c'est une manière inadmissible de piéger le politique pour le forcer ensuite à une seule décision possible au contraire fermer le cycle c'est laisser ouvert le champ des options de gestion des matières et des déchets ultimes de façon à pouvoir prendre au fur et à mesure rationnellement les décisions politiques et techniques qui sont les meilleures pour le pays y compris éventuellement une sortie du nucléaire décliné avec ces arguments vous comprendrez pourquoi je considère que les NR ne sont pas un projet du CEA mais la clé de voûte dans l'état actuel des choses qui résulte des choix historiques qui ont été faits d'une politique énergétique à la fois rationnelle et respectueuse de la capacité de décision politique du gouvernement du pays d'autres pays comme la Russie la Chine ou l'Inde ne s'y sont pas trompés ils avancent résolument sur la voie des RNR dont ils ont bien perçu l'importance stratégique il reste que les détails de la conception du projet Astrid sont encore ouverts que l'ensemble du programme serait parfaitement sens dans un contexte de collaboration internationale c'est cette analyse qu'il faut mener d'ici à 2019 la collaboration internationale j'y reviendrai mais on ne peut la mener sereinement que si l'intérêt de mener ce projet est clairement perçu et sans ambiguïté last but not least l'argument de possibilité de développer une filière qui valorise 70 ans d'investissement du contribuable dans laquelle la France a une avance avérée est un argument de plus qui est plausible si l'on pense que le nucléaire a un avenir dans le monde et je rappelle qu'il y a quand même 200 centrales en construction programmées en ce moment c'est quand même pas tout à fait rien mais cela suppose une filière nucléaire en France remise au carré avec des dirigeants disposant d'une vraie stratégie qui ne s'emportent pas à équilibrer les lignes ou à faire des annonces médiatiques donc voilà les informations auxquelles les décideurs politiques avaient accès et quand bien même ils n'auraient pas lu ou fait lire les rapports détaillés qui avaient précédé et que leur conseiller technique avait eu en main il est très important de comprendre que la filière à neutrons rapides est la clé de la fermeture du cycle que la fermeture du cycle est la clé d'un nucléaire durable et indépendant en termes de ressources qu'à ce titre c'est un outil de souveraineté nationale du point de vue énergétique et du point de vue industriel mais de façon liée la capacité industrielle à construire dans la durée des réacteurs nucléaires est essentielle pour répondre aux besoins industriels de la propulsion nucléaire et donc à la crédibilité de la dissuasion c'est donc aussi un outil essentiel pour la souveraineté nationale au sens militaire et comme outil de souveraineté il est indispensable de penser les collaborations internationales éventuelles sur ce sujet dans le cadre de leurs implications géopolitiques c'est précisément ce que faisait la collaboration avec le Japon l'abandon de la filière et l'arrêt d'Astrid est plus qu'une erreur c'est une faute grave espérons que nous saurons rattraper l'erreur sans en commettre de plus grave encore en termes d'abandon de souveraineté mais comme le disait cruellement Jonathan Swift pourquoi espérer qu'il puisse écouter des conseils quand ils ne sont pas même capables d'entendre des avertissements alors maintenant au coeur du problème au coeur du problème vous avez la question de l'instruction scientifique des dossiers politiques la faiblesse des analyses conduisant aux décisions de l'Etat pose question là pour l'instant je ne parle que de la partie que je connais c'est à dire de l'énergie et d'un certain nombre de secteurs industriels la DOCSA prononce le passage de 75% à 50% de la capacité électronucléaire la confusion entre la puissance installée et la puissance délivrée l'omission des coûts de réseau et de stockage dans l'évaluation des aspects économiques des différentes sources d'électricité le refus de procéder et d'analyse de fond des expériences faites chez nos voisins témoignent au mieux d'une naïveté confondante la propension à considérer que les technologies en développement d'hydrogène comme vecteur énergétique les smart grids peuvent être en situation d'urgence climatique des technologies à déployer massivement dans l'instant témoignent d'une méconnaissance profonde des délais de développement quand on doit répondre à une urgence on se doit d'utiliser en priorité des technologies déjà disponibles et l'urgence climatique est patente depuis au moins 10 ans inversement la procrastination sur toutes les décisions concernant le nucléaire la politique d'annonce dans l'attente des décisions concrètes de mise en chantier montre une ignorance stupéfiante de l'inertie intrinsèque des industries lourdes et de la nécessité d'une vision stable à long terme pour conserver au bon niveau l'outil industriel l'incapacité à penser l'ensemble d'un système énergétique conduit à des PPE qui sont un collier de perles gadget au moment où on aurait besoin d'un câble robuste ces constatations sont d'autant de signes que l'analyse scientifique et technique a déserté les rouages décisionnels de l'état sur ces sujets votre commission peut et doit rechercher les responsables du désastre mais la situation est trop grave pour se contenter d'un coup de com' en faisant venir telle ou telle star au delà des anciens ministres que vous pouvez auditionner pour le fun en étant à peu près sûr de n'avoir que des effets de manche c'est dans la structure des cabinets et de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et industrielle pour ce qui concerne la politique nucléaire pourquoi en six ans de mandat et malgré les demandes réitérées je n'ai vu se tenir le comité à l'énergie atomique que deux fois et une seule fois dans sa configuration légale alors qu'il aurait dû être réuni chaque année ce qui a été le cas pour la version défense soit dit en passant pourquoi est-il rarissime d'avoir un retour sur un rapport technique pourquoi tant de rapports le rapport d'Escata-Colebillon par exemple disparaissent-ils sans laisser de traces pourquoi les avis réitérés des académies des sciences des académies des technologies sont-elles reçus dans un silence poli ces dysfonctionnements ont des causes profondes la première c'est malheureusement je dois le dire l'inculture scientifique et technique de notre classe politique dans la génération qui a reconstruit le pays les élèves de l'ENA recevaient un cours de Louis Armand arrière-grand-père de votre rapporteur sur les sciences et les technologies de la France industrielle il faut avoir eu ce cours entre les mains pour comprendre ce que ça voulait dire ça ne faisait pas d'eux des ingénieurs cela leur donnait la mesure du problème et cette connaissance les rendait beaucoup plus efficaces que ne peuvent l'être des ingénieurs n'ayant d'ingénieurs que le titre la seconde est le rôle des conseillers techniques les conseillers techniques dans les cabinets ministériels quel que soit le prestige de leur diplôme ils se retrouvent à conseiller sur des sujets qu'ils ne maîtrisent généralement pas et qui ne se posent même pas la question leur premier sujet sera trop souvent de ne dire à leur ministre que ce qu'il a envie d'entendre pour ne pas nuire à leur carrière à venir il n'est guère surprenant que les dits conseillers n'aient qu'un enthousiasme limité à réunir un comité à l'énergie atomique qui aurait au fait de mettre à jour leurs lacunes au fond au-delà de la question du nucléaire et de la souveraineté énergétique c'est l'instruction scientifique et technique des dossiers politiques qui doit être repensée de fond en comble que les corps techniques de l'état forment correctement leurs jeunes au lieu de se contenter d'être les chiens de garde de chasse gardée que les conseillers soient en état de conseiller c'est-à-dire réapprennent à analyser le fond des dossiers et à challenger les espères qu'ils leur rapportent au lieu d'être nommés que sur la foi d'un titre fraîchement acquis de telles instances existent ailleurs elles existent aux USA au Royaume-Uni et elles fonctionnent j'ai eu à examiner les rapports QR et QTR sur la transition énergétique produit sous la présidence de Barack Obama cette analyse a d'ailleurs été transmise au ministère de l'environnement et au ministère de l'industrie avec le succès que vous imaginez et bien sûr au président de la république et au premier ministre ils seront dans les documents que je vous transmets c'est d'une lecture extrêmement intéressante non pas le rapport que j'en ai fait mais les rapports QTR et QER qui sont fournis par le comité scientifique autour du président des Etats-Unis la qualité du travail effectué reflétait à la fois la rigueur de la procédure et l'intérêt pour l'exécutif américain de l'époque d'avoir un avis il serait peut-être temps de s'y intéresser donc maintenant je vais revenir aux questions que vous m'aviez posées en synthèse de ce que je viens de vous asséner pendant un peu plus que les 10 minutes que vous m'aviez demandé mais vous comprendrez que vous comprendrez qu'il est important sur ces questions-là de ne pas le faire à la va-vite il faut vraiment qu'on réfléchisse sérieusement à ce qui s'est passé et comment d'une part en sortir éviter que ça se reproduise pouvez-vous présenter le périmètre de vos fonctions de haut commissaire comment ces fonctions s'articulaient avec celles de l'administrateur général du CEA je ne vais pas y revenir mission de conseil et sur les missions du CEA lors de votre prise de fonction en 2012 quel jugement portez-vous sur les activités du CEA et leur adéquation avec les enjeux d'indépendance énergétique alors je rajouterai la chose suivante le CEA remplissait à mon avis convenablement ses missions concernant le nucléaire militaire et civil sur les énergies renouvelables le CEA avait une stratégie opportuniste qui répondait à des exigences gouvernementales essentiellement pilotées par des agendas politiques la mutation du CEA en CEA témoigné de cet opportunisme et de la volonté de l'établissement c'est une grande maison le CEA elle a des volontés impérialistes qui ne sont pas du tout négligeables la volonté de l'établissement de préempter ce sujet chéri dans les ministères alors que la partie ENR constituait au sein du CEA un état dans l'état dont le patron avait son rond de serviette au ministère la défense de l'action du CEA dans le domaine du nucléaire civil qui n'était pas bien en cours a été une lutte de tous les instants menée courageusement par les deux administrateurs généraux avec qui j'ai travaillé comment définissez-vous la souveraineté énergétique le concept était-il au coeur des préoccupations du CEA lorsque vous étiez au commissaire comment associez-vous ce concept à celui d'indépendance énergétique et celui de résilience alors c'est pas facile de répondre à cette question mais je vais vous dire la souveraineté énergétique c'est pour moi la capacité à fournir aux pays citoyens et industriels les quantités et les puissances nécessaires en ayant la maîtrise des technologies permettant de le faire et en ne dépendant en termes de ressources que de pays alliés et diversifiés la notion de souveraineté industrielle est hélas une découverte récente dans les instances gouvernementales en six ans de fonction je n'ai jamais entendu ce mot en dehors des secteurs de la défense chaque fois que je l'ai prononcé je me suis heurté à un mur d'indifférence la souveraineté était au coeur des préoccupations de l'administrateur général Daniel Verwerd qui avait été hasard directeur des applications militaires avant de diriger le CEA quelle place avait les concepts de souveraineté et d'indépendance énergétique dans la politique énergétique française pendant l'exercice de vos fonctions et si elle faisait partie des priorités de quelle façon cette thématique a-t-elle été traité réponse et comme répondu ci-dessous les instances gouvernementales que j'ai servies malgré des avertissements répétés n'avaient pas la souveraineté et la dépendance énergétique dans leurs priorités le suivisme vis-à-vis de la politique énergétique de nos voisins allemands était totale le CEA a défendu des positions visant à assurer la viabilité du nucléaire en maintenant les compétences dans la physique des réacteurs la physique au chimie du combustible les technologies du démantèlement et la gestion des déchets et en continuant la politique de fermeture du cycle nucléaire et c'était le sens du projet Astrid quel était l'état du suivi de sécurité d'approvisionnement du combustible nucléaire lors de votre mandat était-ce une préoccupation la politique de fermeture du cycle était la compréhension essentielle de cette réflexion je n'ai pas été associé aux négociations internationales sur les ressources en uranium au niveau international donc là je ne peux pas répondre à cette question comment jugez-vous la chaîne de décision publique en matière de politique énergétique les institutions et pratiques ont-elles permis que les scientifiques puissent exposer clairement leurs problématiques aux décideurs vous ne serez pas surpris de mon résumé la politique énergétique du pays a été décidée par un canard sans tête la chaîne de décision publique est désastreuse malgré des requêtes répétées je n'ai jamais vu jamais vu examiner de façon quantitative l'impact des décisions prises sur le bilan CO2 du pays pas plus que sur sa souveraineté en termes de politique énergétique j'ai vu l'exact opposé du travail qui était dans le même temps effectué aux Etats-Unis à l'époque de Barack Obama ou au Royaume-Uni l'analyse scientifique des dossiers était systématiquement ignorée broyée par un effet de cour qui était au service des gouvernants plus qu'au service du pays quels grands projets ont été menés pendant l'exercice de vos fonctions pouvez-vous expliciter les raisons et en motiver le choix de lancer ces projets faute de soutien gouvernemental les grands projets ont été essentiellement au niveau des études scientifiques sur la physique des coeurs sur l'analyse d'accidents graves de nombreux dispositifs ont été arrêtés en particulier des outils de recherche faute de moyens pour les maintenir l'arrêt du réacteur Osiris totalement injustifié et ayant d'ailleurs des conséquences graves sur la disponibilité des isotopes médicaux devait être compensé par le réacteur Jules Horowitz lequel a connu des difficultés de réalisation qui sont le reflet de la dégradation des compétences industrielles de réalisation mais aussi de la définition imprécise initiale du cahier des charges le projet Astrid était à la fois une dynamique scientifique une collaboration internationale la relance de compétences industrielles et une garantie de la pérennité si nécessaire du nucléaire par la fermeture du cycle du combustible à l'inverse quels sont les projets auxquels il a été renoncé et pour quelles raisons pouvez-vous en particulier évoquer le programme Astrid alors on a fermé des dispositifs de recherche pour des raisons budgétaires nous mettant en dépendance en ce qui concerne les données de neutronique ou les accidents de criticité dans la fabrication du combustible l'arrêt du programme Astrid a été pris au plus haut niveau de l'exécutif président de la république et premier ministre toutes les informations étaient disponibles et ont été sciemment ignorées je ne sais pas si c'est pour des raisons budgétaires faire un investissement dont l'utilité se fera sentir d'ici une ou deux décennies ou ces raisons idéologiques pari de pouvoir sortir du nucléaire et donc de l'inutilité du nucléaire durable dans le premier cas c'est un raisonnement de chef comptable qui n'est pas à la hauteur de politique devant avoir une vision à long terme dans le second cas c'est de l'inconscience de sauter d'un avion en pariant qu'on aura tricoté en cours de chute le parachute et qui évitera de s'écraser au sol quelle que soit la cause de cette décision elle relève pour moi d'une faute historique grave contre les intérêts de notre pays d'une destruction de souveraineté énergétique patente puisque les réacteurs à neutrons rapides en brûlant les 300 000 tonnes d'uranium enrichies nous auraient assuré des siècles d'indépendance énergétique au vu de votre expertise dans quel état jugez-vous la filière nucléaire française y compris en comparaison internationale la filière électronucléaire française reste un atout du pays en héritage de décennies d'investissement les compétences scientifiques et techniques demeurent au CEA à EDF à Framatome à Orano quand ces compétences sont mobilisées dans un contexte où l'outil industriel est fiable et où la réglementation est stable en Chine au Royaume-Uni nous voyons que l'atout industriel existe encore et est au bon niveau on doit toutefois admettre que les tergiversations multiples des gouvernements successifs dans la politique nucléaire ont grandement endommagé la réputation de la France comme partenaire fiable en ce qui concerne l'industrie nucléaire ce qui est à craindre c'est que ça n'est pas endommagé son image en tant que ressource de compétence qu'on peut pomper en ce qui concerne et c'est pas vraiment la même chose qu'un partenariat en ce qui concerne l'industrie nucléaire à l'export les pays qui gagnent sur les marchés internationaux sont ceux qui sont fortement soutenus par leurs états la Corée du Sud la Russie la Chine et aujourd'hui les Etats-Unis le drame de l'électro-nucléaire français qui est techniquement solide quand il est associé à un tissu industriel mobilisé est lié à trois facteurs la perte du tissu industriel depuis une trentaine d'années qui s'accompagne aussi de la perte de compétences dans la gestion des très grands projets ce sont des pertes dont nous n'avons pas fini de voir les conséquences et cela dans de nombreux secteurs l'absence de politique claire depuis des années et la multiplication de discours non suivie d'actions concrètes le contraste avec le plan Messmer est cruel tant qu'il n'y aura pas de politique claire avec des engagements clairs et concrets dans la durée le domaine restera en dessous de ce qu'il doit être la conjonction de flottements décisionnels des politiques plus ilanimes des dirigeants d'entreprises qui ont peur de leur ombre et de froisser le prince et des autorités de sûreté démultipliées qui voient leur travail de qualité entravé par des communications intempestives tout cela rend extrêmement difficile une politique industrielle et énergétique rationnelle et conduit à mettre hors service au pire moment des outils industriels qui pourraient remplir leurs fonctions de façon tout à fait sûre les atouts restants du nucléaire français peuvent encore et doivent encore contribuer à la souveraineté industrielle et énergétique du pays mais cela suppose et j'espère que votre commission pourra faire passer ce message cela suppose qu'on prenne enfin le taureau par les cornes en prenant conscience du caractère essentiel de l'énergie et de l'atout que nous avons en main et en cessant de le sacrifier à une soumission sans discernement à des intérêts qui ne sont pas les nôtres en comprenant enfin la temporalité des actions on répond aux exigences du jour avec les technologies disponibles on prépare l'avenir par la recherche on réalise aujourd'hui par des investissements qui ont été décidés hier ou réalisés hier en instruisant correctement les dossiers indépendamment des effets de cours et des idéologies et enfin en nommant au poste clé des personnes compétentes et courageuses ayant le sens du bien public ce sont des Marcel Boiteux des Michel Hugues des Jean-Marc Lény des André Giraud et des Robert Dautré qu'il faut mettre aux manettes je suis persuadé qu'ils existent encore et on ne les trouve pas courbés dans les couloirs des ministères ou pliés dans les valises des compagnons de route je vous remercie de votre attention merci beaucoup bon ça tranche avec les habituelles interventions feutrées mais ça a le mérite de la clarté et de la transparence je vous remercie pour ces propos qui du coup appellent pour ma part beaucoup de questions et une première quand on a occupé deux mandats de haut conseiller à l'énergie atomique comme vous de 2012 à 2018 pourquoi ce mandat ne se poursuit-il pas avec un troisième mandat comment est-ce que finalement se prend la décision de mettre fin ou de ne pas renouveler en tout cas votre mandat de haut conseiller à l'énergie atomique de raison je suis têtu mais pas obstiné c'est-à-dire après avoir constaté qu'en faisant pendant six ans un travail que j'ai pensé avoir fait correctement avoir fait les instructions des dossiers aussi sérieusement que je pouvais le faire constaté que fondamentalement l'information ne passait pas que rien n'imprimait que le discours n'avait rien à voir avec l'action à un moment vous vous dites que vous avez quelque chose d'autre à faire il se trouve que le poste de haut commissaire à l'énergie atomique je l'ai refusé deux fois avant de l'accepter je l'ai refusé une première fois parce que j'estimais que ce n'était pas le moment je l'ai refusé une deuxième fois quand il m'a été proposé par le gouvernement Fillon dans les 15 derniers jours de son existence en lui disant c'est un poste de confiance vis-à-vis de l'exécutif vous ne pouvez pas nommer quelqu'un juste avant de partir donc je l'ai accepté au début du mandat de François Hollande j'ai travaillé pendant donc deux mandats avec deux administrateurs généraux différents qui avaient des styles très différents et qui pour moi étaient des grands serviteurs de l'état je suis ainsi fait que je n'arrive à travailler correctement qu'avec des gens que j'estime et c'était exactement le cas donc j'ai bien travaillé avec ces deux administrateurs là j'ai constaté que d'une part les décisions qui allaient être prises étaient des décisions qui étaient orthogonales à ce que je considérais être le bien du pays je ne souhaitais pas en être complice la nomination du nouvel administrateur général du CEA d'autre part nuisait à la capacité d'indépendance que j'avais de pouvoir faire mon travail et plutôt que de faire semblant de le faire je n'ai pas l'habitude de rester sous les ordres de la république donc je me suis dit que j'avais encore un cerveau et des capacités donc je suis parti j'ai refusé toute prébande qu'on utilise d'habitude pour faire taire les grands serviteurs de l'état je ne voulais plus rien à voir avec les décideurs et je suis revenu je suis parti dans l'industrie comme directeur scientifique de Sagobin parce que ça m'intéresse j'ai continué à avoir une activité de professeur d'université parce que c'est ma passion c'est mon métier et j'ai accepté de la part de Bernard Fantana la proposition de présider le conseil scientifique de Framatome pour une raison qui est extrêmement simple c'est que je considérais comme de bon devoir compte tenu des compétences que j'avais acquises d'aider cette industrie à se relever de ses ruines et je ne le regrette pas et je l'assume donc il était hors de question en 2018 que je continue à travailler comme haut commissaire il est hors de question que je revienne sur ce genre de métier tant que je n'aurai pas la conviction qu'on change de fond en comble la manière dont on instruit les dossiers politiques qu'on instruit de manière scientifique les dossiers politiques donc en 2018 vous avez refusé j'ai annoncé vous avez annoncé alors attendez je n'ai pas démissionné parce que j'avais encore la naïveté de penser qu'il comprendrait donc je n'ai pas démissionné j'ai dit je demande à ne pas être conduit et je suis sorti sans faire de bruit après j'ai poussé quelques gueulantes parce que quand j'ai vu s'accumuler les âneries je me suis dit écoutez ça commence à bien faire cette plaisanterie là mais je suis sorti sans faire de bruit parce que je me suis dit ils vont peut-être enfin comprendre après avoir nommé un administrateur général qui confond le fait d'être le serviteur de l'état avec le fait d'être le laquet du prince ils comprendront au moins que ça vaut le coup de mettre un haut commissaire qui a cette capacité d'indépendance je me disais en ne faisant pas d'éclat on pourra au moins faire ça le résultat a prouvé que c'est pas ça qui s'est passé et on a essentiellement dénaturé la fonction de haut commissaire ce qui a fait que j'ai encore moins de regrets de l'avoir quitté est-ce que c'était clair comme réponse c'est clair comme réponse merci beaucoup monsieur Brèche alors dans votre propos vous nous parlez du comité à l'énergie atomique qui par la loi doit être réuni au moins une fois par an j'ai pas bien compris la distinction du coup que vous faites entre le volet civil et le volet militaire suggérant qu'il n'a pas été réuni convenablement il y a deux comités à l'énergie atomique il y en a un qui s'occupe des affaires militaires et celui-là a été réuni chaque année dans les délais sous la présidence du ministre de la défense qui était sa fonction le comité à l'énergie atomique civile je l'ai vu réuni une première fois quand je suis arrivé il était présidé par madame Fioraso qui était ministre de la recherche c'était déjà pas le premier ministre qui l'a fait je l'ai vu réuni une deuxième fois sous la présidence de Manuel Valls qui était premier ministre c'est les deux seules fois où j'ai en six ans vu réunir le comité à l'énergie atomique avec ma connaissance il n'a pas été réuni depuis que je suis parti c'est juste l'état est une merveille qui est capable de faire fonctionner ses propres institutions contre ses propres lois ce que je trouve absolument fascinant et la raison pour laquelle il n'a pas été réuni j'ai mis longtemps à comprendre parce que moi chaque année je demandais à ce qu'il le soit et chaque année c'était les conseillers des ministères qui disaient ouais c'est compliqué ça intéresse pas les ministres on ne trouvera pas la date dans l'emploi du temps j'allais beau leur dire que c'était là dans le texte que la loi imposait de le faire rien n'y faisait mais je crois que c'est extrêmement simple quand vous n'instruisez pas correctement les dossiers vous n'avez sûrement pas envie que des dossiers correctement instruits par des gens qui connaissent le sujet même si vous pouvez les accuser d'être biaisés que ces dossiers arrivent sous les yeux de ceux qui vous considèrent comme conseillers donc vous avez quelque chose qui a été vidé de son contenu le dysfonctionnement de l'analyse scientifique et technique des dossiers en ce qui concerne l'énergie atomique je ne sais pas si j'espère que ce n'est pas vrai partout mais en ce qui concerne l'énergie atomique ce dysfonctionnement là vous le voyez y compris dans le dysfonctionnement organisationnel donc je résume le comité à l'énergie autonomique civile qui par la loi doit être réuni une fois par an sous la présidence du premier ministre n'a à votre connaissance été réuni depuis 2012 que deux fois oui merci dont la première fois d'ailleurs c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que le comité il a un compte rendu il y a des traces vous pouvez aller chercher vous pouvez chercher dans le comité de 2012 vous pouvez aller regarder par exemple un certain haut commissaire qui dit écoutez il faudrait peut-être réfléchir avant de fermer le réacteur aux iris est-ce qu'on est bien en disponibilité complète des isotopes médicaux par exemple celui qui a été réuni sous Manuel Valls c'est un comité qui a été réuni autour du programme moyen long terme du CEA ça c'est des choses qui structurent le fonctionnement de quelque chose qui est un rouage essentiel de l'état quand ça ne fonctionne pas vous avez un machin qui va à volo alors vous nous avez fait lecture dans votre propos introductif de propos que vous avez tenus vous nous indiquez en 2020 devant un cercle de hauts fonctionnaires oui quelle est la nature des questionnements qui ont pu émaner enfin qui animent des hauts fonctionnaires en 2020 deux ans après votre départ du CEA et puis un peu de temps avant des changements de cap sur le sujet nucléaire écoutez ça c'est pas moi de dire qu'est-ce qui les animait mais enfin je veux dire moi il y avait des vous savez je suis prof dans l'âme au cas où vous n'auriez pas remarqué je veux dire quand vous avez des jeunes hauts fonctionnaires qui disent nous on a vraiment envie de mieux comprendre ce qui se passe et il y a un certain nombre de questions qui se posent ils donnaient des sujets ils faisaient venir des intervenants j'ai pas été le seul c'est un groupe qui s'appelait La Tortue je sais pas s'il existe encore mais qui demandait aux intervenants de faire une page recto verso sur ce dont ils allaient parler ça se passait de manière très sympathique dans un bistrot on faisait l'exposé en question et puis après il y avait autant de discussions qu'on voulait et c'était des gens qui n'étaient pas que des énarques il y avait des énarques il y avait des hauts fonctionnaires il y avait des gens qui n'étaient pas forcément hauts fonctionnaires mais en gros il y avait une génération qui avait envie de savoir où ils allaient alors vous savez quand je vais vous dire la chose pour moi elle est assez simple je vous l'ai déjà dit la chose elle est la suivante la génération de mes parents ont reconstruit ce pays ma génération en a bénéficié vous avez une génération qui l'a démolie cette génération qui va devoir le reconstruire c'est la vôtre et c'est celle de ces jeunes hauts fonctionnaires qui me demandaient quelque chose on va quand même demander ça j'avais juste pas le droit de les envoyer balader c'est aussi simple que ça et je peux vous garantir que les discussions étaient animées après c'est à dire c'était aussi aussi carré que ça alors dans l'audition que nous avons eue juste avant la vôtre celle de monsieur Descata on avait une forme de malaise quant à la disponibilité de ces derniers travaux produits pour le compte du conseil du gouvernement avec un rapport qu'il a rendu en 2018 mais qui nous est inaccessible en tout cas on va travailler à son à voir comment on peut faire avec les moyens du parlement mais du fait qu'il était classifié confidentiel défense est-ce que dans l'historique de vos travaux c'est des problématiques auxquelles vous avez été confronté eu égard à la à la à la criticité finalement du sujet que vous avez à traiter de ce rapport au classement confidentiel défense vous savez je ne suis pas aussi souple qu'on peut imaginer qu'on puisse l'être donc quand je rendais des rapports qui avaient lieu qui avaient quelque chose à voir avec la dissuasion ils étaient systématiquement classés confidentiel défense voire secret défense et dans les documents que je vous transmets il n'y a aucun rapport sur la dissuasion tous les rapports sur la dissuasion sur la sur le la séparation isotopique du plutonium par séparation laser toutes ces choses là sont des rapports qui ont été transmis au chef d'état-major du président de la république au ministère de la défense ils sont classés secret défense vous ne pourrez pas y avoir accès autrement qu'en demandant la levée de ce secret défense le rapport d'Escata-Colebillon est une situation un peu différente c'est une situation on a demandé à Yannick Descata administrateur général ancien administrateur général du CEA et grand connaisseur de la filière et ça doit être je ne me souviens plus de son prénom mais Collébillon qui a été direction générale de l'armement il connaît aussi très bien le nucléaire de faire un rapport conjoint entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire ce qui en tant que tel n'est pas bête parce que ça veut dire que ces choses là sont quand même assez intriquées et à l'inconnaissance Descata s'occupait plutôt du nucléaire militaire alors qu'il était spécialiste du nucléaire civil et Collébillon s'occupait plutôt du nucléaire civil alors qu'il était spécialiste du nucléaire militaire ce qui permettait d'avoir une vision qui était structurée maintenant c'est une manière extrêmement facile de demander à rendre inaccessible un rapport que de dire il contient des informations secret défense moi je pense que la représentation nationale serait parfaitement légitime à demander à avoir accès dans le rapport Collébillon Descata Collébillon d'avoir accès à la partie qui concerne le nucléaire civil et je vois mal étant fondamentalement démocrate comment est-ce qu'on pourrait vous le refuser dans votre propos liminaire vous mettez le doigt sur un chiffre de la réalité énergétique du monde 200 projets de construction de centrales nucléaires à l'heure actuelle est-ce que sur la période pendant laquelle vous avez occupé votre fonction de haut commissaire à l'énergie atomique ou au-delà vous avez eu à connaître de rapports rendus au gouvernement sur les enjeux de la disponibilité de l'uranium enrichi pour la France eu égard à cette évolution de la place du nucléaire dans le monde je l'ai dit je l'ai même écrit et des fois je me suis demandé si quand j'envoyais mes rapports ça serait pas ça aurait vraiment changé quelque chose si je les avais envoyés reliés des deux côtés mais encore je veux dire ça n'a rien de secret je veux dire vous voyez quand vous regardez le développement potentiel du nucléaire vous allez arriver en limitation des ressources accessibles en termes d'uranium qu'on doit enrichir c'est une technologie qui utilise très mal la matière on a de la veine c'est une matière qui fournit beaucoup d'énergie mais si vous voulez utiliser mieux la matière ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'utiliser l'uranium appauvri il faut utiliser l'ensemble de l'uranium et c'est pour ça que la filière réacteur à neutrons rapides est aussi importante et c'est pour ça que Bill Gates qui est tout sauf un branquignol est en train de mettre des billes sur ces sujets-là pour une raison toute simple c'est qu'il sait exactement que si le nucléaire se développe ça sera un point de passage obligé des filières nucléaires et pour ne rien vous cacher alors j'ai fort heureusement oublié le nom du Zozo qui m'avait raconté ça dans un ministère mais quand j'ai essayé de lui expliquer ça et qu'il m'a dit mais si on a besoin de cette technologie monsieur on l'achètera aux chinois je veux dire c'est ça la souveraineté nationale dont j'entendais parler quand j'allais dans le ministère c'est la période pendant laquelle vous étiez au commissaire à l'énergie tout à fait alors il y a de la veille je ne me souviens plus qui c'est donc pendant cette période vous avez transmis des rapports sur cette question de la disponibilité de l'uranium enrichi tout ce qui est écrit sur les R&R c'est exactement ça disponibilité d'uranium enrichi capacité à faire mieux que d'utiliser 3% de la ressource mais encore une fois ça c'est du c'est de la connaissance commune c'est juste invraisemblable qu'ayant à prendre des décisions majeures pour le pays sur ces choses là vous prenez le petit bouquin de Gérald Lidwistner sur le nucléaire qui est publié après que je sois parti bien sûr mais vous prenez ce petit bouquin vous avez tout dedans ces choses là vous prenez pas un que sais-je sur l'énergie nucléaire mais vous le savez pratiquement donc je veux dire c'est pas possible qu'on ait pas pu le savoir sauf avoir une flemme et honté de ne pas vouloir se renseigner un minimum avant de prendre des décisions alors je vous poserai une dernière question avant de passer la parole au rapporteur vous nous avez indiqué avoir produit des analyses des scénarios de l'ADEME quel regard du coup avez-vous sur les scénarios énergétiques de l'ADEME je crois qu'il faut que vous lisiez les analyses et je vais vous dire comment elles ont été faites parce que j'ai l'habitude de faire les choses proprement les analyses des scénarios de l'ADEME c'est pas le haut commissaire qui regarde le scénario de l'ADEME qui dit c'est bien c'est pas bien je demandais à quelqu'un qui était en charge de ces scénarios là de venir me faire un exposé de ce qui s'est passé alors il était arrivé le truc était bien huilé c'était l'exposé qu'il faisait dans les ministères et j'ai dit non non on va pas faire ça comme ça regardez le rapport que vous avez envoyé vous voyez parfois chaque endroit où il y a un signé j'ai une question donc ça veut dire qu'on va pas s'en tirer en une demi-heure d'exposé et il est venu six fois deux heures à chaque fois et j'avais réuni un groupe de six experts avec qui on discutait ce que vous trouverez dans le rapport d'Anaïs de l'ADEME c'est les questions qui étaient posées les réponses qui ont été données et les commentaires qu'a fait le comité d'experts et c'était ça l'analyse des rapports de l'ADEME et donc je peux pas répondre en disant l'ADEME fait des trucs très bien ou des trucs pas bien je vous dis il faut regarder pas à pas ligne à ligne les choses qui sont annoncées et c'est ça que j'ai fait Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'analyse des scénarios de l'ADEME que vous avez produite les points d'alerte les points d'attention que vous avez pu produire a été pris en compte ensuite dans les organismes qui découlent des projections de l'ADEME je pense à RTE je pense aux scénarios de programmation pluriannuelle de l'énergie etc. Alors RTE a changé un petit peu de direction depuis qu'on est passé de M. François Brotte à M. Xavier Pitechelczyk quelque chose près et puis même en aval du passage de M. Pitechelczyk mais ceci dit je n'ai pas votre recuidance d'imaginer que c'est mes rapports qui ont conduit à ça je crains malheureusement que ce soit d'autres raisons que les analyses techniques qui ont conduit à cette évolution très bien sur l'état sur l'état du parc nucléaire lorsque vous prenez vos responsabilités à la tête du CEA à la fois vous avez commencé à évoquer certains des points mais à la fois l'état du parc lui-même des installations l'état des compétences des personnes en charge de l'exploitation de la maintenance et puis aussi l'état j'allais dire de l'innovation et de la recherche à la fois au sein du CEA ou dans la filière en général Alors l'état du parc quand j'arrive évidemment je ne fais pas l'état du parc ce n'est pas ma fonction donc au fur et à mesure évidemment j'ai eu à faire des rapports sur les vieillissements des cuves vous ne me posez pas des questions sur les histoires de corrosion actuelles j'ai des avis là-dessus mais comme je n'ai pas la totalité du dossier et que je n'ai pas l'habitude de donner des opinions à la place de donner des avis le jour où j'aurai la totalité du dossier je pourrai vous donner un avis mais donc il y a un certain nombre de questions où j'ai eu à intervenir plutôt sous une forme de conseil scientifique alors maintenant pour ce qui était des activités des activités de recherche au sein du CEA j'aurais tendance à dire qu'en termes de compétences scientifiques ceux qui restaient restaient à un bon niveau en termes de dispositifs à force de gratter on finit par toucher l'os et à force de gratter l'os on finit par arriver à la moelle donc progressivement j'ai vu des dispositifs qui étaient fermés faute de pouvoir les entretenir alors ça ça aide pas je veux dire quand vous fermez un pilote de criticité quand vous fermez un réacteur d'études qui vous permet d'avoir des données de neutronique et bien ça affaiblit votre capacité à analyser le fonctionnement ou l'évolution de vos réacteurs alors maintenant pour ce qui est de l'innovation dans le nucléaire c'est une question qui est difficile pour une raison la raison suivante c'est que le nucléaire est une industrie qui est incroyablement conservatrice un inter-environnement conservatrice qui est lié à la nécessité de la sûreté c'est à dire avant de changer quelque chose vous regardez de très près si quelque chose que vous changez ne va pas conduire à des problèmes et donc ça veut dire qu'il y avait relativement peu d'études qui étaient faites sur les réacteurs innovants les études sur les réacteurs de la quatrième génération étaient essentiellement focalisées sur les réacteurs à neutrons rapides refroidissement sodium ce qui était un choix stratégique parce que la quatrième génération a été décidée au niveau international et les différents pays ont décidé d'aller dans telle ou telle direction et les quand je suis arrivé alors avant d'arriver j'étais dans un dans un comité d'évaluation qui avait été demandé par monsieur Bernard Bigot qui devait être à l'époque alors je ne sais plus je ne sais plus exactement quand c'était bien on m'avait demandé d'examiner les différentes options possibles pour la génération 4 et dans ce comité d'évaluation on avait à cette époque là constaté que des deux filières de la génération 4 il y en avait une qui était des réacteurs à très haute température et une autre des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et une autre qui était des réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb et bien ces trois options là celle qui était la plus accessible compte tenu de nos compétences était celle des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium donc ce truc là c'était avant que je sois au commissaire mais donc du coup j'ai hérité en tant qu'au commissaire d'une recommandation que j'avais fait dans un comité avant donc de la même manière j'ai fait partie j'ai présidé le conseil scientifique de la direction des applications militaires avant de rentrer au CEA donc je n'étais pas tout à fait un perdon de l'année quand je suis arrivé dans le poste du haut commissaire alors maintenant une des premières choses et ça ça a été un moment vraiment intéressant au tout début de mon premier mandat c'est à l'époque à la direction générale de l'énergie et du climat il y avait quelqu'un qui s'occupait de nucléaire qui s'appelait Charles Antoine qui s'appelle toujours d'ailleurs mais qui est parti qui s'appelle Charles Antoine Louette qui m'a dit ça va pas ce truc là il faut qu'on comprenne comment s'articulent les activités de recherche entre EDF, Framatome le CEA l'IRSN et 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 ben voilà et puis le milieu universitaire sachant que le milieu universitaire en France fait relativement peu de choses dans le domaine du nucléaire ça c'est c'est une question qu'il faut se poser c'est le revers de la médaille d'avoir le CEA qui s'en occupe ça c'est à dire en gros quand le CEA s'occupe de quelque chose débrouille bien pour que personne d'autre fasse quelque chose avec mais enfin au moins dans le domaine du nucléaire donc cette étude là je l'avais faite à la demande de Charles-Antoine Louette ça m'avait permis très rapidement d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se faisait dans les différents centres de recherche et j'arrivais en disant écoutez vous pouvez ne pas me le dire mais sur les questions de politique nucléaire si vous ne répondez pas au commissaire ce que vous faites est illégal et c'est à une époque où il y avait encore des gens qui se disaient que de ne pas faire quelque chose faire quelque chose d'illégal c'était pas bien donc j'ai pu avoir accès à beaucoup beaucoup de choses sur ce qui se faisait à l'IRSN à EDF à Framatome je pense qu'il y a encore de la marge de progrès pour avoir une meilleure interaction entre les différents acteurs du nucléaire déjà entre Framatome EDF et le CEA déjà il y a du boulot à faire mais bon je veux dire à un moment quand on est je pense que les gens finissent par comprendre à force en se trouvant dans la difficulté donc j'ose espérer que ça ne peut faire que s'améliorer je ne sais pas si j'ai répondu partiellement peut-être simplement une précision je comprends bien que vous ne pouvez pas donner forcément une analyse complète sur l'état du parc à votre arrivée mais simplement au travers des différentes analyses que vous avez pu faire quelle a été votre vision au moins parcellaire sur le parc existant à l'époque écoutez je pense c'est aussi une idée qui est très très simple quand vous regardez un parc électronucléaire il y a déjà deux choses à regarder il y a le parc électronucléaire en tant que parc de réacteurs et puis vous avez le parc électronucléaire en tant que parc d'outils de fabrication du combustible et c'est deux choses qui sont complémentaires qui sont liées mais qui ne sont pas la même chose alors si vous regardez un réacteur nucléaire vous avez trois types de matériaux dans un réacteur nucléaire vous avez le combustible qui est du consommable puis vous avez toute la tripaille qui est à l'intérieur du réacteur qui est aussi du consommable c'est des machins que vous changez régulièrement vous avez la cuilloterie à l'extérieur qui est du remplaçable donc vous remplacez la cuilloterie et puis bon ça vous coûte cher mais enfin vous la remplacez puis vous avez la cuve et la cuve ça c'est le truc que vous ne pouvez pas remplacer donc ce qui vous donne la durée de vie d'un réacteur c'est la durée de vie de la cuve d'où toutes les études sur le vieillissement de la cuve alors il se trouve qu'on a la chance en France on ne s'en rend pas compte mais on a la chance d'avoir 58 centrales qui sont grosso modo sur le même modèle donc ça veut dire qu'on a un retour d'expérience du vieillissement qui est énorme et donc ce que ça nous a permis de voir c'est qu'en fait les cuves vieillissaient beaucoup moins vite que ça n'était prévu au départ d'où l'idée de les prolonger de prolonger la durée de vie parce que la durée de vie d'une cuve c'est en gros de combien elle peut être irradiée jusqu'au moment où le matériau se rapproche dangereusement d'une zone de fragilité et c'est exactement ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis quand ils sont en train de dire on est passé de 40 à 60 ans là ils sont en train de passer de 60 à 80 et c'est pas du tout impossible qu'on aille à 100 ans pour ce qui est de la cuve ça ne veut pas dire qu'à la fin il ne restera pratiquement plus rien du premier réacteur sauf la cuve et donc ces études là c'est des études sérieuses c'est pas des trucs qu'on fait au doigt mouillé en disant le réacteur machin c'est le plus vieux on l'arrête si vous voyez à quoi je fais allusion non pas du tout personnellement je ne vois pas peut-être une question adjacente simplement sur le parce que vous l'avez évoqué la manière dont le CEA a diversifié ses activités et en particulier a développé ses activités de recherche sur les énergies renouvelables est-ce que vous avez vu une forme de rivalité y compris budgétaire entre les deux activités les activités de recherche nucléaire et énergie renouvelable est-ce que vous jugez que l'une a été menée au détriment de l'autre ou non ? écoutez je ne veux pas vous dire que c'était une période idyllique de ce côté là bon je pense qu'il y a plusieurs choses je pense qu'il n'est pas illégitime qu'on fasse des énergies renouvelables au CEA c'est pas illégitime parce qu'il y a une capacité d'ingénierie il y a des gens qui sont solides il y a des dispositifs il y a une culture de projet au CEA qui est assez saine et assez solide donc d'une certaine manière c'était pas malsain de faire des énergies renouvelables au CEA enfin en gros ce qui s'est passé en France c'est qu'à un moment l'IFP est devenu IFPEN le CEA est devenu CEAEA c'est à dire en gros vous êtes dans la situation où n'importe qui qui voyait passer des sous sur les énergies renouvelables disait et moi et moi et moi et moi donc je pense qu'il était d'autant plus légitime au CEA d'offrir des énergies renouvelables qu'à un moment elles vont avoir à coexister avec le nucléaire et que ça c'est une vraie question comment un parc électronucléaire qui par nature n'est pas si flexible que ça peut exister avec un parc un parc DNR qui par nature est fluctuant et d'ailleurs j'ai rendu un rapport là-dessus sur la coexistence du parc quelles étaient les actions de recherche nécessaires au CEA pour faire coexister un parc électronucléaire et un parc de DNR et c'est même la dernière thèse que j'ai encréderée au CEA ça a été une analyse systématique des besoins de stockage liés à des pénétrations plus ou moins importantes du parc donc ça c'était une chose maintenant après vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose qui est défini comme le cœur de mission du CEA il y a un truc dans le CEA ça s'appelle le décret le décret qui assure le fonctionnement du CEA il a été réécrit en 2016 il dit voilà les choses que doit faire le CEA et dans les choses que doit faire le CEA on peut n'importe quel gouvernement on peut dire ça c'est une priorité ça c'est moins une priorité ou il change le décret mais le CEA sans décret ça n'a pas de sens c'est quasiment contre son ADN bon donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient dans le décret il y avait une force motrice pour développer les ENR à tout craint qui fait que grosso modo n'importe quoi qu'on présentait pour faire des ENR ça avait la bénédiction du ministère et n'importe quoi qui était présenté pour ce qui est du nucléaire bon en gros ça traînait un peu des pieds alors maintenant ça c'est la dynamique maintenant l'état initial faisait quand même que le nucléaire coûte très cher à développer la recherche quand vous faites des matériaux gardiers c'est tout un poème à découper à déplacer enfin bref donc ça ça coûte tout de suite très cher et donc d'une certaine manière on disait il y a beaucoup trop d'argent qui est mis sur le nucléaire et pas assez sur les ENR bon on peut le dire après on peut aussi se dire je prends la quantité d'argent qui est mis que je divise par la puissance par la puissance fournie et la question se pose de manière un petit peu différente mais ça veut dire qu'il fallait je pense que ce qui a manqué fondamentalement c'est une vision systémique globale au niveau gouvernemental qui doit donner sa feuille de route au CEA sur comment on développe conjointement dans une filière ENR avec tout ce que ça peut vouloir dire en termes d'indépendance en termes d'outils industriels etc avec une filière existante de nucléaire et comment ces deux trucs là ça peut vivre ensemble cette ligne là elle n'a jamais été définie donc comme elle n'a pas été définie bah grosso modo tout le monde se précipitait à l'endroit où il y avait des sous et ça s'est vu au CEA parce qu'ils sont en plus particulièrement bien noués pour aller chercher les sous mais ça s'est vu pareil dans les universités ça s'est vu pareil au CNRS et la réflexion au contraste de ce qui s'est fait aux Etats-Unis vous aviez les réflexions autour de autour de Barack Obama avec le DOI pour faire les rapports QR et QTR dont je vous parlais nous on a fait un machin qui s'appelait encre alors encre qu'est-ce que vous faites vous mettez autour de la table une bordée d'apparat chic du CEA du CNRS de l'IFPEN des universités ils sont tous en train de discuter entre eux de ce qu'il faut faire et vous vous retrouvez avec un machin qui est tous un plan stratégique chacun explique que c'est ce qu'il fait chez lui qui doit absolument être poussé donc vous êtes dans une situation où vous êtes en train de partager un gâteau qui n'existe pas au lieu de construire le gâteau ensemble bon là aussi il y a un dysfonctionnement grave et encore si on avait été capable de regarder un peu plus loin que notre nombril on saurait que c'est pas forcé c'est pas une fatalité on peut faire une analyse sérieuse elle n'est pas faite merci j'en viens enfin deux dernières questions peut-être séparément l'une de l'autre pour ne pas les mélanger la question du dans les projets innovants qui ont été arrêtés la question du réacteur Osiris est-ce que vous pourriez revenir sur son intérêt technique et industriel premièrement et deuxièmement sur je ne sais pas exactement si vous l'avez connu précisément puisque vous êtes arrivé en 2012 mais sur le contexte et le processus décisionnel qui a mené à son arrêt je ne l'ai pas connu directement mais j'en ai entendu parler donc là ce que je vais vous dire c'est ce dont j'ai entendu parler oui oui mais d'abord sur l'intérêt en gros Osiris c'était un réacteur d'études qui permettait d'examiner les matériaux post-irradiation alors on a construit ce réacteur là qui existait il était à côté d'un laboratoire d'études ce qu'on appelle les laboratoires chauds c'est un endroit où vous pouvez mettre de la matière radioactive pour l'observer c'est cher c'est machin là il vaut mieux que ça ne soit pas trop loin du réacteur et le réacteur Osiris c'est un réacteur qui était vieillissant mais ce n'est pas un réacteur de puissance alors il avait un énorme défaut c'est qu'il avait des neutrons comme pas mal de réacteurs nucléaires et qu'il était à moins de 30 km de Paris donc ça faisait frémir le cinquième arrondissement donc on s'est dit surtout pas de neutrons sur le plateau de Saclay et donc on a dit bon ben il est vieux on l'enlève alors là de ce côté là il y a eu un petit jeu de rôle qui à mon avis n'était pas très sain qui grosso modo ça a été une excellente occasion de dire bah écoutez ça tombe bien on a un truc génial à vous proposer à cas d'arrache c'est le réacteur Jules-Aurovitz et ben on fait le réacteur Jules-Aurovitz et on ferme le réacteur Osiris bon on a fermé le réacteur Osiris et on n'a toujours pas le réacteur Jules-Aurovitz et le laboratoire chaud qui se trouve sur le plateau de Saclay qui allait avec le réacteur Osiris et ben c'est le laboratoire chaud qui n'a plus que du froid dedans donc genre gestion du bien public on peut imaginer mieux quand même donc il avait cette fonction là et puis il avait une autre fonction qui était de fournir des isotopes radioactifs pour la médecine alors ça c'est une économie qui mérite vraiment d'être gardée de près parce qu'en gros tout le monde en a besoin mais personne ne veut payer c'est assez marrant parce que si vous voulez les isotopes radioactifs c'est des sous-produits du fonctionnement d'un réacteur et c'est du technetium je ne sais plus combien je ne suis plus vraiment spécialiste de ces trucs là je travaille sur mes restes ce soir donc ce qui se passe c'est que ces produits là sont des produits des sous-produits du fonctionnement du réacteur et donc si vous voulez avoir la valeur de ces produits là si vous les considérez que comme sous-produits ils ne coûtent rien si vous les considérez comme intégrant une partie du fonctionnement du réacteur ils coûtent les yeux de la tête et donc du coup les isotopes médicaux si vous les facturez au prix qu'ils valent vraiment vous n'arrivez pas à les utiliser dans le domaine médical et si vous ne les facturez pas au prix qui valent vraiment vous pouvez les utiliser dans le domaine médical mais c'est une économie complètement baroque alors après c'est un grand dada des gens du nucléaire de dire hé attention il y a les réacteurs il y a les isotopes radioactifs si vous ne les avez pas c'est très mauvais ça fait vibrer dans les chaumières tout le monde se dit bon Dieu je ne vais pas pouvoir me soigner mon cancer ce qui est vrai mais c'est une manière de justifier la nécessité de ne pas fermer un réacteur moi je n'ai pas vu un seul réacteur qui était fermé sans qu'on sorte invariablement la question des isotopes radioactifs c'est une réponse c'est une question qui est à la fois vraie parce qu'on a besoin de ces isotopes radioactifs et qui est un peu tartuffe parce que grosso modo on en a besoin mais personne ne veut les payer merci j'en viens enfin à la fermeture du cycle donc vous avez largement parlé vous me l'aviez demandé peut-être oui oui à notre demande absolument peut-être pour commencer par vous demander de nous repréciser techniquement les choses et faire la distinction entre ce qui relève de la fermeture du cycle très partielle si j'ose dire c'est à dire ce qui est fait aujourd'hui d'utiliser une fois et seulement une fois le combustible et puis la fermeture totale ou beaucoup plus importante à la fois le projet enfin les projets de fermeture du cycle à différents stades et puis le projet de multi-recyclage dans les réacteurs à eau pressurisé avant peut-être de vous poser des questions sur Astrid et sur Superfenis alors bon ce qu'on fait actuellement c'est le box c'est à dire en gros vous refaites un tour et puis au bout d'un tour qu'est-ce qui se passe vous vous retrouvez avec du plutonium mais qui une fois qu'il est repassé une deuxième fois dans le réacteur ce qui se passe c'est que vous avez une évolution de ce qu'on appelle le vecteur isotopique du plutonium c'est à dire le plutonium il a différents isotopes différentes quantités de les mêmes protons mais pas les mêmes neutrons grosso modo et que le caractère plus ou moins difficile d'un atome dépend de son vecteur isotopique donc ce qui se passe et vous faites repasser et vous faites repasser plusieurs fois le combustible dans un réacteur à neutrons à neutrons lent et bien vous le gagnez une fois c'est à dire que vous consommez un peu plus que simplement le combustible naturel vous le gagnez une fois et puis après vous vous retrouvez avec du plutonium pourri du plutonium qui ne marche pas bien et c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire plus d'un truc d'un tour alors c'est un problème qui n'est pas résolu dans le multirécyclage en REP je veux dire les gens d'EDF vous disent que c'est résolu parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour les réacteurs à neutrons rapides mais quand vous parlez à neutrons niciens c'est juste pas vrai mais ça je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire ce soir donc alors après vous pouvez vous dire la manière la plus simple c'est d'utiliser les réacteurs à neutrons rapides dont je vous ai parlé alors il y a d'indiverses manières des réacteurs à neutrons rapides et puis vous pourriez aussi vous dire après tout le nucléaire des antinucléaires c'est le thorium en général tout le monde dit on va faire le thorium c'est génial il y en a plein partout il n'y a pas de problème enfin à part que ça veut dire qu'il faut faire un cycle de combustible complètement différent c'est quand même pas tout à fait trivial il faut reconstruire une industrie du combustible ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'étude ça veut dire encore une fois dans ma logique il faut utiliser des technologies disponibles plutôt que des technologies futuristes pour résoudre un problème qui est urgent alors maintenant si vous voulez en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides à mon avis une faute qui a été faite c'est la faute suivante c'est à dire c'est une tare un peu assez profonde du nucléaire c'est à dire grosso modo le nucléaire est un peu schizophrène il y a les gens qui s'occupent du réacteur il y a les gens qui s'occupent du combustible il se parle moyennement donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les réacteurs à neutrons rapides c'est les travaux c'est ce qui a été Phénix, Superphénix il y a un petit livre si vous aimez l'histoire vous lisez le livre de Georges Vendriers sur Superphénix c'est fascinant et là c'est complètement centré sur le principe du réacteur sur comment je vais le faire sur comment je gère le sodium donc il y a tout un tas de questions qui viennent là-dessus le sodium c'est pas bon quand on met de l'eau dessus mais par contre c'est un matériau c'est un liquide qui est un vrai bonheur pour les matériaux le sodium ne corronne pas les matériaux au contraire de l'eau donc vous avez tout ce qui tourne autour du réacteur qui a été beaucoup étudié et ça cette chose-là était en état de maturité qui faisait qu'on pouvait construire un prototype alors après il y a la deuxième question c'est de dire comment je passe à l'échelle alors un réacteur à neutrons rapides ça coûte plus cher qu'un réacteur à eau pressurisée pour fabriquer de l'électricité donc ça veut dire que vous ferez probablement de l'électricité à la mesure de la nécessité de faire des économies de combustible donc la première chose que vous allez demander à un réacteur à neutrons rapides c'est de fermer le cycle c'est-à-dire de vous assurer que vous n'êtes pas en train d'accumuler du plutonium et d'utiliser et essentiellement de stabiliser la production en plutonium alors après pour l'ensemble du parc électronucléaire français il en faut grosso modo 5 à 6 réacteurs à neutrons rapides pour stabiliser le cycle si vous voulez aller plus loin alors vous n'avez pas développé une filière juste pour 5 à 6 réacteurs ce ne sera pas raisonnable donc ça veut dire que ça n'a deux sens que si on a un développement massif du nucléaire sur la planète qui fait précisément ce que vous me disiez tout à l'heure qu'on peut être en carence en termes de ressources en uranium et là vous dites si je dois développer quelque chose à l'état international ce n'est pas forcément idiot de le faire de manière coordonnée à l'international mais avec des partenaires qui sont des partenaires qui ne peuvent pas vous imposer leur fourche codine donc ça c'est pour ce qui est du réacteur ce qui à mon avis était encore faible et nécessitait de lancer des études y compris des études de prototype c'était les usines de fabrication du combustible parce que le combustible de Superphénix ou le combustible de Phénix était fabriqué dans des boîtes à gants à Melox la barcoule et que ça c'est un peu artisanal donc tant que vous voulez faire un réacteur ça va bien quand vous voulez en faire 5 ça peut encore aller quand vous voulez faire une flotte de réacteurs ça veut dire qu'il va falloir industrialiser la fabrication du combustible et là de ce côté là le travail n'avait pas été assez approfondi et c'était une des choses que j'aurais voulu lancer c'était des études approfondies sur la fabrication industrielle du combustible du combustible pour les réacteurs à neutrons rapides pour le multi-électricage donc je ne suis pas en train de vous dire que tout était clé en main je suis en train de vous dire il y a une partie qui était quasiment clé en main et une autre partie qui nécessitait de mettre en place une recherche mais qui était plus une recherche de type technologique ça ne veut pas dire comprenez-moi bien je n'ai pas du tout le moindre mépris pour la technologie mais il n'y avait pas des verrous scientifiques à lever il y avait des difficultés technologiques à travailler ce qui me mène à une dernière question je n'abuserai pas de mon temps dans le cadre scientifique que vous avez décrit à la fois sur Superphénix Phénix et puis sur le projet Astrid pardon je le cite beaucoup aujourd'hui mais dans un récent entretien au point l'ancien premier ministre Lionel Jospin a dit que le projet j'allais dire le projet mais en fait le réacteur Superphénix avait été arrêté pour des raisons de fonctionnement technique insuffisant et pour des raisons de rentabilité économique nulle est-ce que sur ce point là vous avez un éclairage à nous partager et plus généralement quel éclairage vous avez sur Superphénix puis sur Phénix et je pose en même temps ma deuxième question sur Astrid dans la commission d'enquête qui a porté sur le choix d'arrêter Astrid il y a deux éléments intéressants le premier c'est de dire qu'il y a première décision qui est prise en 2017 de réduire la puissance quel regard vous portez sur cette décision est-ce que vous considérez que ça vient comment dirais-je rendre impossible le projet pour qu'il soit efficace ou pas et deuxièmement un argument qui est évoqué dans le rapport de la commission d'enquête c'est celui de dire que dans un monde où finalement l'uranium naturel n'est pas aussi rare qu'on pouvait le croire ou le craindre à un certain moment la rentabilité économique des projets de type successeur d'Astrid est faible donc sur ce point aussi qu'en pensez-vous ? Alors je ne vais pas commenter l'interview de M. Jospin dans Le Point disons que par charité je dirais que l'âge est là si j'ai une suggestion à vous faire sur ce qui concerne Superphénix il se trouve que je n'ai pas voulu partir sans avoir fait le point là-dessus et j'ai fait rédiger un bouquin qui est le retour d'expérience de Superphénix dans lequel vous allez avoir tout un chapitre sur l'historique de fonctionnement des défauts et des causes des pannes de la manière dont ça a été réparé et de tout ce qu'on a retenu d'un point de vue technologique aussi bien que d'un point de vue scientifique du fonctionnement de Phoenix et de Superphénix y compris dans les étapes de démantèlement donc ça je ne l'ai pas mis sur la clé mais je peux vous donner les références l'auteur et Joël Guidez que vous pouvez aussi auditionner donc mais là vous allez rentrer dans le dur à côté de ça moi je suis un tendre enfin je veux dire lui il les a fait fonctionner les réacteurs donc il sait en vrai comment ça marche alors maintenant pour ce qui est de la rentabilité immédiate des réacteurs à 2-3 rapides c'est tout à fait vrai ils ne sont pas rentables immédiatement mais si vous voulez c'est ce qui différencie un homme politique d'un homme d'état un homme d'état c'est quelqu'un qui est capable de voir ce dont on a besoin à échéance de 30 ans j'ai écrit un article pour commentaire il n'y a pas longtemps sur les donc il n'est pas encore paru évidemment sur les échelles de temps dans le nucléaire je pense que le vrai problème c'est ça le problème c'est que les échelles de temps dans le nucléaire ils vont de un jour à 100 000 ans et que les échelles de temps décisionnelles c'est des choses qui engagent un pays sur 30, 40, 50 ans et ça c'est pas commensurable avec les échéances électorales donc si vous voulez là je vous répondrai par une boutade c'est vrai que c'est pour plus tard mais on demandait un jour à Benjamin Franklin quelle était l'utilité de la recherche et Benjamin Franklin avait répondu quelle est l'utilité d'un enfant nouveau-né ça fait du bruit ça mange ça rapporte rien et à part qu'on ne connait pas vraiment comment on peut faire un adulte autrement qu'en faisant un enfant nouveau-né donc en fait je pense que c'était exactement ça la vision des réacteurs à neutre rapide c'était de dire de quoi je vais avoir besoin à échéance de 30 ans et si je n'en ai pas besoin à échéance de 30 ans on me met dans une situation où j'aurai le choix le problème majeur que je vois à cette décision-là c'est qu'elle force à ne pas avoir le choix c'est-à-dire elle force une décision en ne disant pas tout et ça comme scientifique et comme citoyen j'aime pas merci alors on va passer aux questions des groupes politiques pour le groupe Renaissance ça reviendra madame Pouziref et puis on prendra madame Brunebois après j'avais pas vu pardon oui j'aimerais bien continuer sur cette question des réacteurs à neutrons rapides et RNR et Astrid en fait si on fait la somme de tout parce qu'effectivement il y a du technique il y a du prospectif et on a raison de vouloir fermer le cycle le cycle nucléaire mais il y a les enjeux économiques aussi on s'est trouvé devoir prendre une décision à un moment donné sur est-ce qu'on ouvre ou pas une deuxième filière sachant que on avait une filière donc de réacteurs à eau pressurisé donc de première génération qui était stabilisée mais qu'il faudrait passer une autre génération EPR qui était on voit qui est encore en difficulté donc je pense que peut-être qu'à un moment donné il y a eu des arbitrages aussi de se dire est-ce qu'on peut courir tous les lièvres à la fois en sachant qu'en théorie en théorie on est d'accord le RNR permettrait de fermer le cycle et sachant que la France aussi est dans une spécificité fait partie des quelques pays seulement qui font du recyclage puisque je je pense qu'à part le Japon la France et la Russie la Chine la Chine qui a l'ambition mais qui ne le fait pas encore finalement les autres pays sont tous un cycle ouvert parce que voilà il y a des choix qui se font il y a une arborescence et on fait les choix petit à petit parfois par élimination donc cycle ouvert c'est les Etats-Unis le Royaume-Uni la Finlande la Suède il n'y a pas de traitement du tout donc ils ne sont pas dans la même peut-être complicité à produire un plutonium que l'on n'aime pas parce que effectivement ce n'est pas un isotope très sympathique et si vous voulez il y a des choix qui se font en cascade effectivement et que nous on a fait un choix déjà spécifique du MOX qui produit du qui réutilise du plutonium qui avec peut-être une possibilité de multi-recyclage dans des réacteurs à eau pressurisé donc ça c'est peut-être une voie déjà explorée et qu'après il y avait encore un autre choix se lance-t-on dans les réacteurs à neutrons rapides ou pas et même s'il faut garder une porte ouverte effectivement peut-être qu'Astrid étant exactement de la même filière que Phénix et Superphénix qui avaient été abandonnées précédemment où on voit que cette filière à fluide sodium caloporteur n'a pas on ne peut pas dire qu'elle est prospérée de par le monde parce qu'on parle un peu de la Chine de la Russie mais voilà ça reste donc finalement est-ce que peut-être que les RNR de quatrième génération c'est peut-être autre chose que du sodium caloporteur je ne sais pas quel est votre avis là-dessus est-ce que est-ce que finalement on n'était pas dans une voie sans issue après avoir abandonné Phénix Superphénix pour des raisons et dans le temps très antérieur est-ce qu'on n'était pas dans une voie sans issue avec peut-être le besoin de ne pas se disperser et de stabiliser les filières à hauts précieux voilà c'est un peu le sens de la question c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des choix et à un moment donné on arrête de dépenser et à fond perdu Merci Mme Pouziref D'accord alors je vais répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure j'ai pensé c'est la réduction de taille d'astride alors la réduction de taille d'astride on peut voir ça de deux manières on peut se dire c'est une manière de réduire la taille d'astride parce que comme ça ça coûtera moins cher on arrivera mieux à le faire passer je pense que ce n'était pas la bonne raison la bonne raison c'est qu'on s'était aperçu que des choses qu'on pensait de pouvoir vérifier que dans une taille suffisamment grande finalement de neutronique et de thermohydraulique permettait de dire ben non on n'a pas besoin de cette vérification là on peut avoir un réacteur plus petit qui fera le même boulot maintenant construire un réacteur je veux dire il n'y a que dans les ministères qu'on s'imagine qu'il suffit de faire des études papier pour construire quelque chose je veux dire construire un réacteur c'est un outil industriel c'est un outil industriel vis-à-vis du sodium c'est un outil industriel vis-à-vis de la forge c'est un outil industriel parce que la cuve des réacteurs à neutrons rapides ce n'est pas une cuve il y a toute une technologie qui va avec et une technologie qui va avec ça veut dire aussi un tissu industriel qui est capable de fonctionner avec ça donc c'était la nécessité de construire un prototype si on voulait aller dans cette direction là maintenant je reviens à votre remarque sur le sur le super phoenix phoenix qui n'a pas marché est-ce qu'on n'était pas dans une impasse etc d'abord Astrid c'était pas la même chose que phoenix et super phoenix c'était le même principe maintenant je vous prierai d'aller regarder un peu dans le détail quelles étaient les innovations qu'il y avait du côté d'Astrid il y avait des innovations sur le coeur à vidange négative vous aviez des innovations sur les échangeurs sur les échangeurs au lieu de passer directement du sodium à l'eau vous aviez sodium gaz gaz eau vous aviez des calculs de thermohydraulique qui avaient été considérablement améliorés donc je veux dire c'était pas les gens se sont pas arrêtés de réfléchir et ont suspendu leur stylo donc il y avait des innovations alors maintenant c'est pas parce qu'on a fait deux fois des conneries qu'il faut en refaire une troisième fois je pense qu'il y a un moment il faut mettre les choses en perspective la première chose c'est qu'en France nous n'avons pas de ressources en uranium la ressource en uranium on est obligé d'aller la chercher et d'aller la chercher pour l'instant quand vous allez la chercher au Canada ou vous allez la chercher en Australie c'est pas trop un problème ce sont des pays amis il y a d'autres pays on n'est pas forcément convaincu que c'est là qu'il va y aller chercher l'uranium donc de se dire je me rends indépendant vis-à-vis de la fourniture des ressources bon je veux dire ça ça fait partie de ce que j'appelle la souveraineté d'un pays il n'en faut pas beaucoup il n'en faut pas beaucoup à part que si le marché de l'uranium se trouve hyper tendu parce que vous avez 200 centrales qui se construisent parce qu'il y a d'autres personnes que nous qui ont remarqué que c'était plus intelligent de brûler une ressource qui ne sert à rien c'est-à-dire l'uranium plutôt que de brûler du gaz vous allez vous poser la question de savoir où est-ce que je le prends mon uranium donc même si vous n'en faites pas beaucoup vous risquez de le payer cher donc pour moi c'est pile poil au coeur de la notion de souveraineté il y a une deuxième chose qui est un détail qui vous a peut-être échappé c'est qu'on n'a pas beaucoup de place non plus je veux dire aux Etats-Unis pour stocker les déchets pour stocker les déchets je veux dire vous avez des déserts partout en France stocker les déchets on a un certain nombre de sites il y en a un qui a été choisi qui est à Cigeo qui est dans la Haute-Marne bon ben je veux dire cette ressource-là c'est une ressource rare qu'il faut utiliser intelligemment c'est une ressource rare qu'il faut utiliser intelligemment ça veut dire que c'est quand même un peu bête d'aller y fourrer du plutonium que vous pourriez utiliser comme combustible sans parler du fait petit détail insignifiant c'est que si vous avez une quelconque cohérence dans la définition des déchets les 300 000 tonnes d'uranium appauvri que vous n'utilisez pas parce que vous ne faites pas la filière à neutre rapide vous appelez ça comment ? vous appelez ça un déchet donc ça veut dire que ce déchet il faut trouver un endroit où le stocker et ça c'est juste un petit problème donc c'est la vision d'ensemble qu'il faut voir alors l'énoncé consistant à dire on avait arrêté Superphénix puis Superphénix et donc il fallait ne pas continuer dans la stride excusez-moi mais ça ne relève pas exactement de ce que j'appelle une analyse approfondie du système vous êtes sûrement plus savante que moi il se trouve que j'ai dû rendre un rapport sur toutes les options de fermeture du cycle qui est remis à vos rapporteurs et donc je vous recommande la lecture parce que vous verrez dans le détail l'analyse scientifique technique et industrielle de toutes les options possibles et je vous invite à le lire parce que là on y passerait la nuit le rapport il a été écrit en 2017 le rapport a été écrit avec un groupe de 12 experts internationaux enfin pardon excusez-moi ça a été écrit avec un groupe de 12 experts en France et je l'ai fait relire par 4 experts internationaux alors certes on peut faire ce qu'on a fait dans les ministères c'est-à-dire ne pas l'ouvrir et ne pas le lire mais si vous voulez vraiment essayer de regarder quelles sont les alternatives possibles comment est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a concrètement à mettre en place et bien vous le lisez et puis vous m'expliquez où est-ce que c'est faux une des choses qui m'a été dite à la DGEC quand j'ai rendu ce rapport c'était merveilleux c'est nous sommes d'accord avec votre rapport mais nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions j'ai dit c'est très bien il n'y a pas de problème c'est comme ça qu'on avance donc je vous propose la chose suivante monsieur de la DGEC je réunis les 12 personnes qui ont écrit le rapport on se met ensemble vous venez avec vos experts à la DGEC et puis on discute le rapport page à page ce que j'avais fait avec l'ADEME pour essayer d'analyser où est-ce que vous n'êtes pas d'accord et on reprend notre copie et on va plus loin jamais je n'ai eu de réponse ça je considère que ça n'est pas digne d'une administration qui est censée prendre des décisions majeures pour le pays donc ce que je dis simplement je n'ai pas la prétention de tout savoir j'ai la prétention d'avoir tout étudié de la manière la plus rigoureuse que je pouvais faire ce que je n'ai pas trouvé c'était des gens qui étaient capables de faire cette analyse là d'en faire leur miel et de les analyser de façon à pouvoir conduire à une décision qui est de toute façon une décision politique que j'admets pleinement ce que je n'admets pas du tout c'est qu'une décision politique se dispense de réfléchir à la physique qu'il y a derrière merci alors si vous avez des questions à l'issue du rapport nous nous ferons un plaisir de les transmettre à monsieur Bréchet et si nécessaire à le convoquer pour répondre vous les transmettez et je transmets ça au comité qui avait écrit le rapport avec moi et on se voit ensemble pour discuter du contenu du rapport mais vous bossez c'est exactement ce que je disais à l'administration centrale bon dieu bossez c'est ce que j'ai dit aux députés c'était des députés de la république en marche que je connaissais par ailleurs je leur ai dit c'est pas possible les questions d'énergie vous avez vous êtes 30 députés qui vous occupez de ce machin là 30 députés il doit y avoir une quinzaine de questions importantes à traiter ces 15 questions importantes vous les prenez deux par question au bout de 6 mois vous serez capable de poser les bonnes questions au rapporteur bon personne ne l'a jamais fait très bien bien écoutez moi quand on me dit on est d'accord avec votre rapport on ne va pas je regrette mais je trouve pas ça je trouve pas ça c'est intellectuellement normal monsieur Bréchet on va pas rentrer dans une discussion de comptoir parce que excusez moi mais c'est pas une discussion de comptoir que le reste pour le travail qui est certaines des choses que vous pouvez dire peuvent heurter certains des membres de la commission monsieur Tanguy pour le rassemblement national merci monsieur le président vous savez moi je suis très souvent heurté par ce que j'entends donc là ça me heurte pas donc je suis même perturbé je suis désolé parce que je suis tellement on s'est tellement construit en opposition avec tout ce qu'on a vécu depuis 18 ans en politique énergétique que j'ai du mal à formuler mes questions à votre égard puisque c'est tellement rare que je sois d'accord avec tout ce qui est dit que voilà je suis presque je suis désolé je suis perturbé je vais essayer de poser mes questions de manière intéressante mais j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit donc je vais quand même essayer de poser mes questions vous avez fait un rapport très intéressant je trouve entre les institutions et les personnes qui sont responsables des programmes et des grandes décisions qui sont prises par la France je me permettrai une comparaison pendant le début l'après-guerre la France a connu une instabilité politique monumentale et a paradoxalement réussi à mener un programme nucléaire tout aussi monumental et paradoxalement alors que les institutions françaises se sont politiquement affermies la cohérence de la politique nucléaire elle s'est effritée comment est-ce que vous analysez ce que vous perçois comme un paradoxe vous avez cité beaucoup de personnes sans donner de nom en tout cas de responsables de personnes avec qui vous avez eu des entretiens de personnes qui visiblement ont eu des responsabilités importantes à la fois dans les institutions que vous avez fréquentées dans les gouvernements que vous avez conseillés dans les filières industrielles pour lesquelles vous avez travaillé ou été conseillé ou vu à connaître évidemment je ne vous demande pas de donner des noms parce que ce n'est pas votre fonction et ce n'est pas le lieu je ne vais pas vous mettre dans l'embarras mais quand même la responsabilité du parlement ce n'est pas de faire le procès des personnes parce que ça n'a aucun intérêt mais c'est quand même de trouver les bonnes personnes vous avez fait une liste de personnes qui ont fait du bien à la filière nucléaire à la dépendance énergétique française et à la science mondiale il est donc important de choisir les bonnes personnes mais aussi de pouvoir écarter les mauvaises personnes donc comment institutionnellement on pourrait changer les choses notamment pour que ce parlement dans les façons dont il est consulté ou dont il pourrait être consulté dans l'avenir puisse justement éliminer enfin écarter les mauvaises personnes et choisir les bonnes je pense que c'est quand même un élément important pour lancer de nouveaux programmes dans de bonnes conditions et ne pas refaire les mêmes erreurs vous avez cité vos rapports qui n'ont pas sans doute été traités comme il se conçoit mais il y a des rapports qui sont lus il y a des rapports qui sont même beaucoup utilisés des rapports de l'ADEME des rapports d'ONG type Négawatt qui semblent faire visiblement autorité dans certains cercles j'ai une double question d'une part comment vous expliquez qu'en France il y a visiblement une bouffée délirante d'irrationalité qui fait que on met à égalité même maintenant en infériorité la parole du CEA c'est-à-dire bon et d'autres de la crème scientifique mondiale incontestable incontestée et que ces rapports ces autorités ces paroles soient mis soit à égalité avec des gens qui n'ont aucune légitimité pour s'exprimer soit au contraire sont mis maintenant en infériorité c'est-à-dire que l'avis de scientifiques de haut de volée international est considéré moins crédible que le rapport d'une ONG dont la transparence sur le financement ou les compétences sont plus que discutables j'avais aussi des questions sur les matériaux parce que vous êtes enfin j'avais cru comprendre donc c'était votre spécialité or bon les questions autour de la fiabilité des matériaux est quand même un des points faibles en tout cas des angles d'attaque des antinucléaires depuis plusieurs années pas seulement en France mais aussi international je pense à ce qui s'est passé dans l'industrie belge qui a subi des tirs croisés d'intérêts bien compris pour mettre à bas cette filière et qui n'avait pas l'état belge n'ayant pas la force des grands corps de l'état français et s'ayant évidemment été dévoré et se rendant compte maintenant difficilement de ces erreurs quand même est-ce que quelle est la question parce que même des gens qui défendent le nucléaire parfois sont interrogés par la capacité qu'aujourd'hui l'industrie française a sorti des matériaux de qualité il y a quand même beaucoup de remises en cause de part de l'ASN notamment de la nature du taux de carbone dans certains aciers qui ont quand même posé problème est-ce que pour vous ce sont des vrais problèmes est-ce qu'il y a une vraie perte de compétence ou est-ce que c'est une surréaction de l'ASN qui peut être dans son rôle mais l'ASN on peut avoir confié à l'ASN une mission de surréaction ce n'est pas à faute de l'ASN mais de ceux qui lui ont confié une mission donc qu'est-ce que vous pensez du sujet des matériaux est-ce que la France a une capacité de rebond s'il y a un problème dans la gestion de ces matériaux ou d'autres matériaux qui seraient stratégiques lancées en priorité pour ne pas toujours courir derrière les phénomènes et les anticiper autre question désolé je passe au Coca-Land vous avez ouvert tellement de portes intéressantes que j'essaie de les emprunter sur les collaborations internationales bon ma famille politique défend depuis longtemps une collaboration intense avec le Japon en particulier sur la question de la surgénération effectivement toute collaboration avec la Russie étant évidemment aujourd'hui impossible est-ce que le Japon qui souffre de la même misère de richesse naturelle que nous qui a eu un programme nucléaire important avec qui les relations il me semble notamment à Kavirava n'étaient pas mauvaises pendant des années quel est l'état de ces relations est-ce qu'on peut les relancer est-ce que le Japon lui-même n'a pas un peu abandonné quand même cette perspective y compris parce que leurs partenaires français n'avaient plus l'air très à l'an de la même façon les Etats-Unis bon moi maintenant j'ai atteint l'âge où j'ai plus d'années où j'ai entendu parler de la relance du programme américain que d'âge avant que j'en entende parler est-ce que c'est vrai moi j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des informations y compris en lisant les rapports américains sur la réalité de la relance du programme nucléaire américain où ils en sont réellement aussi bien sur les réacteurs de troisième enfin de équivalent EPR enfin pas équivalent enfin qui se réclament d'une équivalence avec l'EPR des petits réacteurs mais aussi de la filière à notre rapide dont vous avez parlé avec Bill Gates mais il y a tellement aussi de mousse autour de ça je trouve que c'est très difficile en tout cas pour un profane comme moi de faire la différence entre ce qui relève de l'espoir et ce qui relève de la communication enfin vous avez dit que l'industrie nucléaire était très conservatrice donc je voudrais votre avis si enfin j'en ai encore deux excusez-moi étaient très conservatrices moi je l'éprouve aussi j'ai deux questions le CEA avait étudié il me semble la possibilité de faire de co-génération nucléaire pourquoi est-ce que la co-génération nucléaire a été enterrée alors qu'elle est visiblement pratiquée en Europe de l'Est alors elle est pratiquée à petite échelle en France je crois dans le centre et autour de Graveline mais à toute petite échelle alors que là il y a un gisement considérable de chaleur nucléaire je ne comprends pas pourquoi cette piste est abandonnée alors ce qu'on m'a dit c'est qu'effectivement EDF était tellement en silo qu'elle refusait d'envisager la co-génération parce que ce n'est pas son métier et comme ce n'est pas son métier même si c'est très intéressant elle ne veut pas en entendre parler aussi la possibilité de faire du power-up c'est-à-dire effectivement est-ce que dans l'urgence on ne pourrait pas utiliser notre parc actuel et améliorer sa production j'en viens avec la question sur les matériaux je suis désolé j'ai l'esprit d'escalier mais est-ce que c'est vrai que le fait qu'on module nos réacteurs nucléaires pour s'adapter de plus en plus aux ENR abîmerait contrairement aux réacteurs américains qui sont utilisés totalement différents en base totale est-ce que c'est vrai que ça pourrait abîmer nos réacteurs et que ça compromettrait leur espérance de vie enfin c'est ma dernière question monsieur le président je vous promets vous avez parlé de la DOXA sur les 50% bon on fait le passé mais là on a comme un projet qui va arriver sur le bureau du parlement comme par hasard par miracle RTE a décidé que la filière nucléaire ne pouvait produire que l'objectif fixé par le gouvernement de 50% alors c'est un merveilleux hasard bon moi j'ai beaucoup travaillé avec la filière nucléaire alors Géraldine Wessner a fait vous l'avez cité donc je vais pas le citer aussi a fait un article très courageux dans le point pour expliquer qu'en fait la filière nucléaire en particulier monsieur Lévy n'avait jamais dit que la filière nucléaire était par essence actuellement limitée à 6 réacteurs vers 14 mais qu'elle pourrait faire ce que les moyens de l'état lui donne ce qui est la doctrine du rassemblement national et que nous on pense qu'il faut au contraire concentrer tous nos efforts sur la relance de la filière nucléaire et cesser pour reprendre ce qu'a dit Magolet de se disperser dans le lancement d'une dizaine de filières énergétiques dont on ne maîtrise pas le début d'un commencement de maîtrise technique alors que nous maîtrisons le nucléaire et que nous pouvons prendre de l'avance dessus voilà je vous remercie il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions alors il y a un certain nombre d'imprécisions que je voudrais corriger d'abord sur l'historique il y a une légende enfin pas une légende mais il y a une belle histoire du nucléaire qui est ça a été créé par des gens supérieurement bons ce qui n'est pas faux je veux dire la première chose que j'ai faite en arrivant comme commissaire c'est prendre rendez-vous avec Marcel Boiteux j'ai passé deux heures avec Marcel Boiteux qui à l'époque avait plus de 90 ans et je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin de service de stratégie ou que ce soit il suffisait de réembaucher Marcel Boiteux je veux dire c'est juste extrêmement maintenant il est un peu âgé donc vous aurez du mal l'interviewé mais il est centenaire donc ce qui s'est passé c'est que ça ça s'est construit ça s'est construit sur tout un terreau qui datait d'avant-guerre c'est-à-dire c'est ce qu'il y a eu autour de X-Crise c'est ce qui a été autour de Jean-Cobre Louis-Armand il y avait tout un tissu d'ingénieurs de hauts fonctionnaires qui grosso modo travaillait pour le bien de l'État et avait cette fonction-là et je veux dire c'est sur ce tissu-là que s'est construit la chose alors maintenant de construire une filière électronucléaire c'était pas du gâteau il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre des papilles qui ont fait le parc électronucléaire français c'est juste fascinant ils vous disent que les 5 premières années ça merdait mais complètement c'est-à-dire ils avaient des mais il a fallu l'apprendre le métier il a fallu construire les forges il a fallu être être capable de mettre en place toute une logistique qui fait que quand vous aviez 5 il y avait parfois 5 à 6 centrales qui fonctionnaient en même temps qui se construisaient en même temps quand il y en avait une qui était en retard elle passait les pièces elle allait à celle qui était en avance et ça a été ça le génie de Michel Hugues quand Michel Hugues est décédé j'ai été le seul à écrire son éloge quand même alors que c'était l'architecte de tout le parc électronucléaire français donc je veux dire il y a une démarche qui s'est construite non pas à partir de rien mais c'est qu'il s'est construite à partir d'un terreau de gens qui reconstruisaient le pays d'une part et qui s'est construite en construisant en marchant les compétences dont on avait besoin ça s'est passé là je pense qu'il y avait une volonté une véritable volonté pas simplement une volonté politique il y avait une volonté du pays de se redresser donc je pense que cette volonté du pays elle peut parfaitement réexister et je dis reconstruire une filière c'est parfaitement possible et c'est pas qu'une question de sous c'est une question de volonté donc ça c'est la première chose maintenant la disqualification des experts les ONG j'ai suffisamment écrit sur ces sujets là je veux dire de cette commission je veux dire on en est arrivé à un point où en gros il suffit d'être compétent pour que vous soyez soupçonnés de conflits d'intérêts et en conséquence de quoi pour disqualifier votre avis donc invariablement on pourra pas parler de nucléaire si on est physicien on pourra pas parler de vaccins si on est immunologue on pourra pas parler d'OGM si on est généticien bon on va pas aller très loin là dedans et ça ça malheureusement ça dépasse largement le nucléaire c'est simplement un pays qui est en train de perdre l'héritage des lumières c'est exactement ça qu'on voit mais bon ça ça nous amènerait bien avant dans la nuit cette chose là alors maintenant pour ce qui est des matériaux alors il y a deux points qui me semblaient importants le point de l'ASN et le point des matériaux moi je considère comme un atout d'avoir une autorité de sûreté indépendante comme l'ASN je ne suis pas sûr que d'avoir l'ASN et l'IRSN qui fonctionnent qui fonctionnent en concurrence en concurrence médiatique soit une très bonne idée d'autre part c'est le seul domaine que je connaisse le nucléaire où on me dit grosso modo qu'une instruction est bien mieux et sera bien mieux faite si elle est faite sur la place publique je veux dire si on fait le secret de l'instruction c'est précisément pour qu'elle puisse se faire d'une manière dépassionnée qu'on puisse analyser les sujets donc autant il me semble extrêmement sain que les dossiers instruits sortent sur la place publique que sortent sur la place publique le problème en disant oulala c'est très grave il y a un problème vous connaissez comme moi les relais qu'il y a de ce genre de choses immédiatement on va flotter dans le catastrophisme et ça ça a des conséquences qui sont absolument délétères parce que ça veut dire que vous êtes dans une situation où au lieu d'analyser calmement les choses et de pouvoir amener sur la table ces analyses-là et qu'elles soient critiquées et ça c'est très sain qu'elles soient critiquées vous amenez sur la table non pas les analyses mais le problème ça je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de fonctionner comme ça en tout cas maintenant en ce qui concerne vous parlez des Belges on pourrait parler des défauts qu'on peut voir dans les centrales moi en tant qu'ingénieur quand je vois un problème je ne me pose pas une question de savoir est-ce que j'ai un problème avec mon notaire que le règlement me dit que là il y a un truc qui n'est pas où il faut que c'était marqué dans le règlement je me pose la question quand je vois un défaut de savoir est-ce que ce défaut est dangereux est-ce qu'il nécessite une action immédiate est-ce que cette action immédiate il faut absolument la prendre une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait cette analyse là la deuxième question qui peut se poser c'est d'où ça vient donc si je veux savoir d'où ça vient moi en tant qu'ingénieur la seule manière que je connaisse de savoir d'où vient un défaut c'est de le reproduire donc ça veut dire que ce que j'essaye de faire c'est de reproduire le défaut et de se dire quelles sont les causes racines de ce défaut là bon ces choses là je suis désolé mais ça ne se fait pas comme ça dans l'arène ça se fait calmement en dehors de façon à pouvoir arriver à des choses qui permettent d'avoir une décision qui tienne debout alors maintenant donc ça c'est vrai c'était vrai des fissures sous revêtement c'était des fissures en Belgique bon il se trouve que je connais très bien le mécanicien qui a piloté ça qui a piloté ces analyses là chez les Belges bon les histoires des taux de carbone je veux dire même chose vous pouvez hurler attention il y a des taux de carbone trop élevés dans les couvercles de centrale ok ça c'est pas bien maintenant les couvercles de centrale c'est tout sauf irradier ce machin là donc la question que vous allez vous poser c'est de savoir est-ce que le taux de carbone trop élevé va vraiment me changer de manière drastique les conditions de fragilité de la tête de centrale maintenant la question qui est vraie derrière ça c'est une question qui est de dire si on avait trop de carbone ça veut dire qu'on n'a pas fait l'élaboration de ces calottes de centrale on ne les a pas fait bien donc il y a une perte de compétence dans l'élaboration et ça c'est la vraie question à régler c'est pas la vraie question la question bouffez-moi peur le truc va exploser c'est la question de dire là il y a un défaut de fabrication qui est qu'on ne maîtrise plus correctement la fabrication des lingots et c'est un peu le travail que j'ai eu à faire en passant en revue toutes les usines d'Areva à l'époque à la demande d'Emmanuel Macron à l'époque ministre des ministres de l'industrie je crois ou de l'économie je ne sais plus l'un des deux ou peut-être les deux en même temps d'ailleurs et j'avais passé en revue toutes les usines d'Areva j'ai rendu N rapports sur les usines d'Areva en disant voilà là il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas et qu'il faut essayer de redresser et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant en tant que président du conseil scientifique d'Areva de Framatome et vous noterez que c'est précisément les mêmes que j'ai méthodiquement étrié dans une série de rapports qui n'étaient pas tendres qui m'ont demandé de les aider à reconstruire le truc donc vous voyez que là on est quand même à des années-lumière des histoires de conflits d'intérêts de je ne fais pas confiance à la compétence c'est simplement il faut que les choses marchent et qu'elles marchent bien alors maintenant la co-génération et nucléation ça c'est 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 une très bonne question moi j'étais un grand un grand supporter de la co-génération alors pas partout je veux dire la co-génération ça a du sens que quand vous avez un réseau de chaleur pas loin j'avais même fait faire une étude où se trouvaient les réseaux de chaleur pas loin dans des villes pas loin des centrales alors maintenant c'est tout à fait vrai que la logique d'EDF c'est notre métier c'est de faire de l'électricité c'est pas d'être plombier et donc ça nous emmerde de faire de la co-génération mais ça vous comprenez parfaitement le raisonnement d'EDF là dessus maintenant l'actionnaire principal d'EDF à ma connaissance c'est l'état si l'état en ayant analysé les choses correctement décide qu'il ne faut pas faire de co-génération et bien il dit à EDF vous ne faites pas de co-génération s'il décide que la co-génération est une solution qui est pertinente pour un certain nombre de villes et pour un certain nombre de centrales il leur dit écoutez ça ne vous plaît peut-être pas mais il faut le faire mais ça c'est une décision qui relève de l'actionnaire principal d'EDF alors je reviens sur les réacteurs alors la question des réacteurs vis-à-vis des vis-à-vis des fluctuations vis-à-vis du fait de s'adopter sur le réseau alors vous pouvez vous dire si j'ai des réacteurs des petits réacteurs vous pouvez vous dire ça c'est plutôt mieux parce qu'à la limite je les arrête complètement j'en ai moins mais bon il vaut mieux arrêter un réacteur que de le descendre et de le remonter alors le descendre et le remonter il y a deux raisons c'est que vous ne pouvez pas le descendre et le remonter à la vitesse où vous voulez parce qu'il y a un machin qui s'appelle l'effet exédon qui empoisonne le fonctionnement du réacteur et puis il y a un autre truc aussi c'est que quand vous changez les conditions de fonctionnement d'un objet de manière cyclique ça veut dire que vous avez chauffé plus ou moins vous allez faire un machin qui s'appelle de la fatigue thermique et ça veut dire que ça vieillit plus vite donc ça ça veut dire que ces choses là sont des vrais problèmes et c'est des problèmes qui se gèrent c'est des problèmes qui s'analysent et encore une fois c'est pas tout blanc ou tout noir c'est j'ai un problème comment est-ce que je l'analyse pour savoir qu'est-ce qui est admissible en termes d'adaptation aux fluctuations du réseau alors je sais pas est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions là ah pardon de faire fonctionner plus haut ben là oui mais ça veut dire si vous voulez faire ça grosso modo il faut faire si vous voulez faire ça il faut avoir il faut ou bien avoir une turbine qui fonctionne à plus haute température ou bien voter une autre loi que la loi de Carnot mais ça je pense que malgré tout le respect que j'ai pour le parlement ça va être un peu dur de voter une autre chose que la loi de Carnot je crois pas mais c'est pas facile je veux dire si vous voulez fonctionner à plus haute température ça veut dire qu'il faut que vous sortiez votre vapeur à plus haute température c'est pas impossible mais ça veut dire qu'il faut requalifier tous les matériaux leur vieillissement enfin ça va être un cauchemar donc ça pour moi c'est les fausses bonnes solutions c'est les trucs où on se dit il n'y a qu'à faucon et puis après il faut s'y coller et c'est pas facile bien alors il y avait une question sur l'EPR aussi il y a une question sur la collaboratoire par la CNA et les cartes vous avez parlé plusieurs fois et comme nous on est dit dans le 2ème c'est déjà qu'à la personne qui leur parle et une autre question sur les 50% magiques du rapport à l'RTE ça ne date pas de ma fonction de haut commissaire je veux dire c'est la DOC ça c'est le truc on a dit 50% c'est bien alors je ne sais pas ça ressemble dû en même temps à l'état pur mais ça date d'avant c'était pas dû en même temps et il se trouve que j'ai appris ce truc là avant d'être haut commissaire j'étais prof à Grenoble à l'époque alors je vous rencontrais ma petite enfance mais ça va nous amener loin si je remonte si loin mais grosso modo j'avais pas mal d'accointances dans le PS à l'époque et évidemment quand je lui sort sur ce truc là j'ai dit à mes copains du PS j'aurais dit mais vous marchez sur la tête c'est quoi ce truc là et on m'a sorti un raisonnement alors je me suis longtemps demandé est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était sérieux le raisonnement c'était les Allemands sortent de nucléaire ils ont grosso modo une vingtaine de centrales nous on a une soixantaine de centrales enfin 58 on fait 60 pour faire un chiffre rond on n'est pas plus bête que les Allemands donc on doit pouvoir enlever 20 centrales de 60 centrales donc ça fait de 60 on passe à 40 avec 60 centrales on a 75% de notre électricité qui est nucléaire en conséquence de quoi on peut passer facilement de 75% à 50% j'ose espérer que c'est une blague je n'ai jamais vu de raisonnement plus explicite que ça donc je ne sais pas d'où sort ce machin là si ce n'est un raisonnement que j'ai entendu malheureusement plusieurs fois dire dans les couloirs bien informés qui est il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et bien il ne faut pas mettre vos yeux dans le même panier excusez-moi mais ce n'est vraiment pas la peine d'avoir fait l'ENA pour arriver à ce genre de raisonnement ben non ce n'est pas une manière de décider ça moi je veux bien qu'on me dise il faut faire 50% mais on me le démontre c'est pas je ne dois pas mettre les oeufs dans le même panier bien madame Pouziref s'il vous plaît on va garder notre calme alors pour le groupe non madame Pouziref sur la collaboration avec le Japon et puis ensuite on passe à l'orateur suivant alors sur la collaboration avec le Japon alors la collaboration avec le Japon de mémoire c'est quand même essentiellement sur les lecteurs à neutrons rapides qui avaient lieu cette collaboration et alors là je vous renvoie à ce que je vous donne comme document c'est le seul document dans ce que je vous ai donné qui ne sont pas de ma main mais je me suis dit que c'était important que vous ayez enfin de ma main au sens générique que j'ai donné au départ c'était important que vous ayez ces documents ce qui serait peut-être plus simple c'est que vous les demandiez à Daniel Verwerd qui était administrateur général du CEA à l'époque c'est l'intégralité c'est l'intégralité des documents qui avaient été transpis à la réunion intergouvernementale qui a pris la décision concernant Astrid et dans ce dossier là vous avez d'une part les recommandations du CEA en termes de puissance en termes d'études à mener vous avez les engagements des industriels qui étaient déjà impliqués dans ça et vous aviez les engagements des japonais et vous aviez les budgets qui ont été dépensés et prévus à ce moment là donc la totalité du dossier est dans ce que je vais vous rendre mais ça me semblerait plus sain je vous les donne parce que ça me semble important que vous les ayez mais ça me semblerait plus sain que vous les demandiez que vous les demandiez à ceux qui les ont portés sachant que la réunion en question et les réunions interministérielles en question je n'y ai pas participé Très bien on ne manquerait pas de missionner monsieur Verwerd je crois que c'est même déjà prévu alors en plus je vous ai dit Daniel Verwerd ayant eu les fonctions de directeur des applications militaires avant vous aurez une vision complète le paquet cadeau vous aurez le nucléaire militaire et le nucléaire civil monsieur Deschers oui très brièvement pour ne pas abuser du temps de monsieur Bréchet que je voudrais remercier pour la clarté de ses propos et ce qui à mes yeux était aussi un souci d'être objectif après un constat accablant vous avez fait preuve d'optimisme en affirmant que nos atouts les compétences mobilisables pouvaient nous permettre d'espérer jouer d'espérer jouer un rôle demain même si la réputation de la France je reprends votre expression a été quelque peu endommagée on a compris que votre préférence allait à la fermeture du cycle j'ai la prétention d'être assez compétent pour valider cette orientation mais ça me semble tout à fait séduisante la question que je voulais vous poser c'est dans l'hypothèse où on ferait résolument le choix de s'engager dans cette direction est-il possible d'estimer à quelle échéance on peut raisonnablement espérer que le nucléaire au lendemain de cette décision occupe à nouveau la place qui devrait être la sienne dans le mix énergétique alors je pense excusez-moi et si d'aventure ce devait être à moyen ou long terme 10-20 ans que fait-on dans le délai pour s'assurer à l'heure où le besoin en énergie augmente de ne pas rester les spectateurs passifs d'une réduction de la part du nucléaire d'accord il y a plusieurs choses dans votre question la fermeture du cycle je pense qu'il faut raisonner en termes de décennies c'est-à-dire le besoin se fera sentir à échéance de 20-30 ans l'intérêt se fera sentir à des échéances plus longues c'est-à-dire le fait de pouvoir véritablement en profiter pour utiliser au mieux la ressource je pense qu'il est malsain de dire que c'est pour résoudre le problème là tout de suite mais par contre c'est pour que les solutions qu'on peut trouver au problème tout de suite soient des solutions qui soient viables dans la durée donc ça je pense que ça c'est la manière honnête de le proposer je pense que le CEA de ce côté-là n'a pas été très clair en disant écoutez il faut absolument faire les réacteurs à neutrons rapides et ils remplaceront les réacteurs à eau pressurisé et puis ça fera papa maman et on sera tout content ça c'est pas bien c'est pas bien et je l'ai dit c'est le gros avantage d'avoir un haut-commissaire qui est indépendant c'est-à-dire je pouvais dire en mettant vos CEA écoutez là vous êtes en train de vendre un truc pas bien maintenant ça veut pas dire que de le vendre comme ça c'est pas bien mais de se dire cette chose-là c'est un choix stratégique pour le pays il y a des échéances qui sont des échéances beaucoup plus lointaines ça je pense que c'est honnête alors maintenant ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas parce qu'une échéance est lointaine qu'il faut pas la préparer tout de suite le problème c'est que quand vous avez une filière vous perdez les capacités de production vous n'attirez plus une génération de jeunes qui ont envie d'y aller vous êtes dans une situation où le tissu industriel n'a pas envie d'y aller parce qu'il n'a aucune visibilité ce truc-là par nature ça se délite donc ça veut dire il faut être capable de donner une perspective qui est capable d'entraîner une génération qui est capable d'entraîner des jeunes moi j'ai passé 40 ans de ma vie à former des ingénieurs et pas que pour le nucléaire c'est indispensable à une jeunesse de lui donner une vision de lui donner une perspective de où ils peuvent avoir envie d'aller c'est impératif d'avoir un tissu industriel que vous puissiez mobiliser pour des choses à réaliser donc ça c'est la première chose alors maintenant quoi faire pour le nucléaire tout de suite alors ce qu'il faut faire pour le nucléaire tout de suite c'est déjà c'est déjà pas l'arrêter quand on n'a pas besoin de l'arrêter je veux dire arrêter une centrale simplement parce qu'il faut l'arrêter parce que votre prédécesseur l'a dit je ne pense pas que ça soit quelque chose de raisonnable donc ce qu'il faut faire c'est il faut les faire fonctionner de manière sûre aussi longtemps qu'elles peuvent fonctionner de manière sûre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est ce qui est lié au grand carénage moi je n'ai pas regardé dans le détail le grand carénage d'EDF et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ça serait une vraie étude à demander à un vrai haut commissaire dites allez gratter un peu allez gratter un peu EDF de dire vous avez besoin de tant de millions pour telle centrale pour le grand carénage pourquoi qu'est-ce que vous allez faire je pense que cette analyse là a besoin d'être faite je pense qu'il y a besoin de faire le grand carénage je ne suis pas certain qu'il y ait eu sur les décisions qui ont été prises l'analyse approfondie technique elle a peut-être été faite je pense qu'elle a été faite au niveau d'EDF mais en tout cas elle devrait être analysée et présentée au niveau des décideurs de l'état ce genre de choses donc ça je pense que c'est un autre aspect qui est important alors maintenant il y a les réacteurs les petits réacteurs enfin tous ces trucs là alors je veux dire je suis un peu dubitatif pour être clair parce que les petits réacteurs vous pouvez vous dire ça peut être une manière de gérer en partie l'intermittence en évitant de faire des dents de scie sur le fonctionnement d'un gros réacteur donc ça c'est pas forcément déraisonnable on peut dire qu'un petit réacteur c'est un autre aspect qui est intéressant c'est que l'investissement immobilisé est beaucoup plus petit maintenant la somme des investissements qu'il faut est quand même plus grande mais au moins vous ne l'immobilisez pas vous ne l'immobilisez pas tout de suite en des sommes gigantesques il y a d'autres aspects qui sont éventuellement la fabrication presque le réacteur préfabriqué donc il faut dire il y a toute une argumentation qui peut se faire mais elle doit être instruite et cette argumentation il ne faut pas qu'elle soit instruite en disant je fais une start-up c'est génial je vais faire mon petit réacteur dans le garage ça veut dire j'analyse vraiment le plus et le moins de ça alors maintenant vous pouvez vous dire dans un pays qui est fortement déjà nucléarisé c'est pas idiot d'avoir des gros réacteurs est-ce que c'était une bonne idée d'avoir un énorme réacteur comme EPR vous savez l'histoire grosso modo l'EPR on l'a fait très gros parce qu'il y avait des exigences qui venaient essentiellement de nos partenaires allemands qui faisaient qu'on augmentait considérablement le coût et pour diminuer le surcoût qu'on mettait en mettant une double enceinte en mettant tout un tas de trucs et bien pour diminuer ce surcoût vous disiez je fais un réacteur plus gros c'est une question scientifique intéressante est-ce qu'il n'y a pas une limite à la taille des réacteurs développables je pense que ça c'est une vraie question scientifique qu'on pourrait poser au CEA de 1300 mégawatts à des énormes trucs bon maintenant on est parti dans cette filière là il faut qu'on la construise mais ceci dit on avait une filière juste à l'étage en dessous qui marchait parfaitement bien et d'ailleurs les filières qui sont en train de se développer c'est l'APMIL enfin c'est des filières comme ça donc de ce côté là je ne suis pas sûr que le choix stratégique ait été totalement pertinent mais encore une fois ce n'est pas une question politique c'est une question de choix stratégique industriel technique à analyser alors maintenant les tout petits réacteurs vous pouvez dire je l'ai fait chez moi avec les limitations que je peux avoir je peux les envoyer à l'export alors là j'ai deux problèmes quand j'envoie des trucs à l'export il y a un problème qui est de dire vous imaginez vous allez voir quelqu'un vous dit j'ai un truc tellement génial que je ne le fais pas chez moi mais je suis prêt à vous le vendre dans le genre argument de vente ça se pose là quand même l'autre version c'est quand même un petit réacteur c'est pas si 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 différent que ça d'un réacteur de propulsion nucléaire donc ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre dans une situation où quand vous décidez d'aller à l'export avec des petits réacteurs vous vous trouvez dans des situations qui sont géopolitiquement difficiles vous avez sûrement entendu parler d'un machin qui s'appelle l'export contrôle aux Etats-Unis quand vous faites des collaborations avec les Etats-Unis il faut vous dire que vous vous mettez toujours dans une situation où l'export contrôle peut se mettre en travers de ce que vous voulez faire et en particulier dans tout ce qui va concerner des technologies qui sont duales c'est à dire qui peuvent avoir un aspect militaire et un aspect civil donc c'est des questions qui sont qui sont beaucoup plus compliquées que de se dire je vais faire plein de start-up qui vont faire des jolis petits réacteurs encore une fois je pense que ces questions-là doivent être instruites et maintenant je vous dis je suis sorti des voitures là moi j'ai quitté mon poste en 2018 je n'ai pas retravaillé sur ces questions-là depuis mais je pense que ça serait quelque chose qui serait pleinement légitime à demander à un CEA correctement gré avec un haut commissaire qui fait son boulot d'instruire ces questions-là à l'usage d'un gouvernement qui s'est décidé merci madame brûle-bois merci monsieur le président monsieur le haut commissaire à l'énergie atomique merci pour votre parole enfin honoraire merci pour votre parole libre parfois dérangeante mais vraie et utile donc moi je ne suis pas une grande scientifique donc voilà je m'excuse par avance des erreurs que je pourrais faire dans mon intervention vous l'avez dit la génération de nos parents a construit la France elle a compris très vite que l'électricité était essentielle au progrès humain et à la prospérité de notre pays ils en ont fait une mission régalienne ils ont été capables d'électrifier la France ils ont développé l'hydroélectricité qui aujourd'hui à une part n'a pas de place dans notre nouvelle loi de développement des énergies renouvelables et ils avaient ils avaient bien conscience que l'électricité n'est pas un bien comme les autres que ça n'est pas un bien de consommation comme les autres alors que nous nous avons nous n'en avons plus conscience nous avons aujourd'hui pour nous l'énergie c'était comme l'air que nous respirons mais nous avons fait la cruelle expérience de voir qu'elle peut faire l'objet de spéculations et d'une concurrence violente et donc aujourd'hui nous en mesurons le prix nous sommes donc face à nos contradictions et aux conséquences de nos choix à la décharge des politiques qui ont sacrifié par exemple le Superphénix d'ailleurs la même année que dans mon département le grand canal du Rhône-aux-Rhin le projet a été à mon donné à leur décharge on peut dire qu'il est difficile de gouverner contre l'opinion publique il y a eu aussi Tchernobyl et là moi je vous dis que vous les scientifiques vous êtes peut-être trop silencieux et qu'il faudrait qu'on vous entende un peu plus vous avez dit des choses très justes car dans tous les domaines aujourd'hui nos ressources ne sont pas inépuisables et nous avons aussi un problème c'est la gestion des déchets l'économie circulaire aujourd'hui très à la mode est indispensable à la survie de notre planète alors oui justement ces réacteurs à neutrons rapides à refroidissement au sonium sont capables justement de transformer le déchet en ressources en utilisant le plutonium issu des combustibles usés et l'uranium enrichi et donc capables de gérer le déchet et d'en faire une énergie comme les CSR d'ailleurs combustibles solides de récupération qui en France ont toujours le statut de déchet vous l'avez dit construire la filière ça n'était pas du gâteau pourtant on l'a fait il y a eu une véritable volonté aujourd'hui d'autres le font la Russie la Chine par exemple qui progresse à pas de géant dans ce domaine là alors malgré tout vous nous laissez quand même une lueur d'espoir vous laissez quand même entrevoir des perspectives et alors que les EPR devraient aujourd'hui remplacer voir le jour être prêt en 2040 pensez-vous qu'il y a une place pour que pour les réacteurs à neutrons rapides alors que faut-il faire pour consolider et remettre en place cette filière nucléaire alors que nous avons perdu notre culture nucléaire puisque depuis longtemps nous n'avons pas construit de centrale nucléaire et nous avons perdu une certaine culture on le voit au niveau de base puisque nous n'avons plus de soudeur et au niveau des scientifiques vous l'avez dit je pense qu'il faut investir dans la formation mais il faut surtout investir dans la motivation de nos jeunes qui moi je les ai connus parce que j'ai un passé j'ai été dans l'enseignement et je me souviens que les jeunes il y a 20 ans étaient passionnés par l'énergie nucléaire et moi je me souviens avoir emmené des classes visiter la centrale du budget et quand on leur expliquait la fission nucléaire ils étaient passionnés et ils avaient envie de s'investir et donc je pense qu'on a perdu tout ça et comment voyez-vous comment pouvons-nous faire les choses et je pense que les scientifiques pour terminer sur une note un peu plus légère je pense que les scientifiques devraient faire un peu plus de politique monsieur le haut commissaire bien merci madame Brûlebois monsieur Bréchet ce sera la dernière série de questions d'accord alors je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de choses encore dans ce que j'avais dit sur l'hydraulique le problème c'est qu'on a à peu près exploité tous les sites c'est un peu il ne reste plus que des petits sites alors ça veut dire que les petits sites il faut se poser la question mais ça ça avait déjà été envisagé il faut peut-être se reposer la question dans les circonstances actuelles des micro-centrales tout un tas de choses comme ça qui me semblerait une bonne idée au moins à réexaminer parce que pour ce qui est des grands sites c'est fait quoi alors maintenant pour ce qui est de l'électricité qui n'est pas un bien comme les autres alors là vous prêchez inconvaincu je pense et Dieu sait que je n'ai pas un esprit collectiviste mais je pense que là on a un défaut caractéristique d'une idéologie ultra-libérale je pense que c'est une erreur fondamentale de s'imaginer qu'on peut faire un marché d'un truc non stockable j'ai jamais compris grand chose dans l'économie mais quand vous avez un marché ça veut dire que ce que vous avez fabriqué vous pouvez le consommer ou bien vous pouvez le garder jusqu'au moment où vous pouvez le consommer et là vous pouvez vous amuser à spéculer dessus on a fabriqué un truc qui est un outil de spéculation pure on a fait gagner de l'argent à des gens qui n'ont pas produit un électron quand même quand vous vous faites expliquer un machin comme la rente c'est juste à hurler de rire vous aussi à pleurer c'est à dire que vous dites ça partait d'une bonne idée de dire on va essayer à partir de la rente nucléaire parce qu'on l'appelait comme ça d'essayer de développer des énergies alternatives à part que vous avez des tas de gens qui touchent la rente et qui n'ont jamais fabriqué une éolienne donc là il y a un truc qui est à la limite du scandale donc je pense que l'électricité c'est un bien commun c'est un bien public il est normal que chaque individu dans une société puisse avoir accès à l'électricité au même tarif à quelque endroit qui se trouve et ça c'est quelque chose qui relève des missions régaliennes de l'Etat je pense qu'on est dans une situation où l'Etat passe son temps à faire des choses qu'il ne devrait pas faire et ne pas faire ce qu'il devrait faire donc là pour moi le problème de l'énergie est une mission régalienne de l'Etat alors maintenant les scientifiques sont trop silencieux oui on ne leur donne pas vraiment beaucoup la parole excusez-moi mais vous n'avez pas beaucoup entendu parler mais ça c'était un choix c'est-à-dire moi je disais quand je dois faire un conseil aux politiques je lui donne le conseil il en fait ce qu'il veut et la décision elle a une valeur politique et si je commence à dire sur la place publique en tant que conseiller ce que je lui ai donné comme conseil ça veut dire que d'une certaine manière j'essaye de lui forcer la main ça je ne voulais pas alors maintenant depuis que je suis retiré ça ne m'empêche pas de temps en temps de dire les choses assez clairement mais expliquez-moi il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin là encore une fois excusez-moi je digresse un tout petit peu mais je me souviens d'un débat entre Noël Mamère et Georges Charpak où Georges Charpak n'arrivait pas à en placer une parce qu'un raisonnement de Georges Charpak ça prenait 5 à 10 minutes un raisonnement enfin un raisonnement un énoncé de Noël Mamère ça prenait 2 minutes même pas 30 secondes je veux dire vous savez la fameuse histoire vous avez parlé de Tchernobyl la fameuse histoire du nuage qui s'est arrêté sur le bord de la frontière on l'a assez dit ce truc là on a accusé de pique-pendre le professeur Pellerin d'avoir dit ça il n'a jamais dit ça je vous mets au défi de trouver une trace de ce qu'il a dit c'est Noël Mamère qui a dit au professeur Pellerin ah bien sûr le nuage s'arrête sur la frontière le résultat c'est quand même Pellerin a protesté a déposé 14 plaintes il a gagné tous les procès sur ce truc là est-ce que vous avez vu un journal le dire donc je veux dire là il y a un côté c'est peut-être vrai que les scientifiques devraient parler plus mais on ne peut pas dire qu'on leur facilite la tâche alors maintenant l'autre le pardon ah oui mais ça c'était autre chose c'était le parapluie pour suivre M. Bréchard d'accord bon je vais continuer je pense que les questions des compétences sont absolument centrales et c'est pas que les compétences je veux dire on a toujours tendance à imaginer quand on pense d'en haut si j'ose dire que les autres choses qui sont importantes sont d'avoir des ingénieurs des managers des machins des trucs je viens de discuter avec quelqu'un qui est en charge d'un rapport sur la fuite des cerveaux la lettre de mission est déjà tout un programme je veux dire les compétences c'est les compétences qui se construit de la base au sommet si on n'a pas de soudeur comme vous dites on n'en a pas pour le nucléaire parce que les crâts qui nous restent ils sont allés faire autre chose le problème que vous avez dans le domaine du nucléaire c'est le problème massif de la désindustrialisation du pays si vous regardez la quantité d'emplois industriels qui ont disparu c'est colossal si vous regardez les formations techniques je ne parle pas des formations d'ingénieurs les formations techniques qui se sont délitées c'est monstrueux donc c'est ces choses-là qu'il faut reprendre en main le nucléaire c'est la partie émergée de l'iceberg c'est le truc qui est suffisamment médiatique pour qu'on en parle mais c'est pas le seul problème qu'on va rencontrer je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur une série de problèmes qu'on va prendre en plein dans les gencives dans les années qui viennent et qu'il est grand temps de se dire il faut réindustrialiser ce pays il faut remettre en place des formations techniques il faut réattirer les jeunes vers des formations techniques y compris en les payant bien que ce ne soit pas payé à coups de lance-pierre pour faire ce genre de choses il faut qu'on arrête de fabriquer des ingénieurs plantes vertes dans des écoles où ça fait joli dans le paysage et qu'on se dise vous avez un devoir vous avez un devoir quand l'état la France fournit un enseignement qui est essentiellement gratuit un ingénieur qui a reçu un enseignement gratuit d'un pays doit quelque chose à son pays et le quelque chose qui doit à son pays pardonnez-moi la parabole évangélique c'est les talents quand on a des talents on n'a juste pas le droit de ne pas les faire fructifier et là il y a du boulot à faire bien merci beaucoup monsieur Bréchet pour la qualité des échanges que nous avons eu ce soir malgré l'horaire baroque de cette audition merci pour la franchise qui a été la vôtre et la transparence dans la façon de répondre ça contribue non seulement à la qualité de nos travaux mais aussi je pense à la compréhension par le grand public qui nous suit et qui suit les auditions ou qui suit leur rediffusion je crois que le sujet est très technique mais nécessite qu'on puisse en parler dans des termes compréhensibles c'était vraisemblablement votre mission en tant que commissaire vous l'avez poursuivi ce soir en permettant aussi je pense à la nation de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière les missions que vous avez exercées je vous remercie très sincèrement pour cette audition je donne rendez-vous aux membres du bureau de notre commission d'enquête demain à 16h30 et aux membres de la commission d'enquête demain à 17h pour la poursuite de nos travaux et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et je vous remercie de votre patience parce que vous avez remarqué que j'étais bavard mais je pense qu'il y a des moments où il faut prendre le temps pour pouvoir expliquer et comprendre donc je vous remercie de m'avoir accueilli et écouté merci beaucoup et puis bon courage pour la suite merci beaucoup monsieur le cher merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup